Quand on a le choix et la chance de vivre sa passion, il faut aussi le faire jusqu'au bout pour le respect des personnes qui ne peuvent pas le faire. Aujourd'hui, je suis en train de vivre le grand bleu version réalité. Il y a plus d'hommes qui sont allés dans l'espace que d'apnistes à 100 mètres de profondeur. Notre sport n'existe qu'à travers les records du monde. C'est quelque chose qui me passionne. Aujourd'hui, je peux dire que je suis autant athlète que chef d'entreprise. C'est tout nouveau et en même temps, ça me plaît. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyen. Nous voilà partis dans les profondeurs de Génération Do It Yourself. Des profondeurs plus illuminées que celles que tu as l'habitude d'explorer toi-même. Salut Arnaud, ça va ? Ça va bien. Oui, écoute, je suis ravi. Je suis très content de te voir en vrai, en chair et en os. J'allais dire comme certains poissons t'ont vu très profond, mais il n'y a peut-être plus beaucoup de poissons à 120 mètres. Je ne sais pas si quand même. Il y en a quelques-uns quand même. Pour la petite histoire, moi j'étais, je crois, je suis quasiment sûr en Malaisie cet été quand j'ai reçu cette notif qui me disait « Le français Arnaud Gérald, là-bas, tu le reconnais ? » Un bel endroit. Ouais, ouais. Tu connais ? Non, je n'y suis jamais allé. J'ai pas mal d'amis qui plongent là-bas, mais ça a l'air très sympa. Et je crois que tu fais de la plongée en apnée aussi, non ? Écoute, je ne peux pas dire ça non plus, mais c'est un truc qui m'émeut, qui me plaît. Enfin, un truc de ouf, tu vois, mais tu vois, j'ai fait plein de choses. J'ai Bob Sinclar qui vient, je lui ai dit « Oui, j'ai fait deux, trois ans de DJ, j'ai fait plein de trucs comme ça. » Donc j'aime bien explorer, mais j'avoue que ça, c'est un truc, je crois, plus que le... Évidemment, comme tout le monde, je trouve ça cool de se descendre avec des bouteilles. Oui, oui. Mais je crois que je suis finalement quand même plus attiré par sans bouteille, quoi. C'est vrai que c'est une autre approche. Ouais. Ça fait longtemps que tu fais de l'apnée ? Non, mais c'est... Juste avec un masqueur qui va, hein ? Ouais, c'est un peu comme quand je lis ton histoire, tu vas m'en parler un peu, mais c'est un peu la même approche que toi. C'est-à-dire que très jeune, avec mon frère et mon père, surtout un de mes frères Pierre en Corse, on allait toujours un peu plus loin, toujours un peu plus loin, et puis tu vois, tu vas faire à 7-8 mètres, enfin tu sais jamais exactement d'ailleurs, et puis une dizaine, et puis voilà, et puis on a regardé le Grand Bleu, et puis Jacques Mayol, et puis... Toi, t'étais même pas né au moment du Grand Bleu. C'est plus ta génération, celle de mes parents. Mais ça, tu sais que c'est... Je pense que c'est un des films que j'ai le plus vu. Je trouve que c'est vraiment impressionnant ce que ce film a apporté en France. Aujourd'hui, je pense pas qu'on ait eu encore des films qui ont fait cet impact. Mes parents se sont mariés sur la musique du Grand Bleu, enfin c'est... Plusieurs personnes me disent, oui, moi que je me rappelle, le film est sorti, je suis allé le voir 5 fois au cinéma. Aujourd'hui, jamais je suis allé voir 5 fois un film au cinéma. C'est... C'est impressionnant. Et essentiellement à la France, pas à l'étranger, ni aux Etats-Unis, il a moins bien marché. En Italie, il a été boycotté pendant un moment. Donc c'est vraiment en France, ça a marqué... À cause de la vision de Enzo, là. Exactement. Un peu le cliché italien. Bon, moi il me fait aimer l'Italie. Ouais, les Italiens adorent aujourd'hui ce film aussi, mais à l'époque c'était un peu novateur, quoi. Rien que le début, justement, ça commence là-dessus, justement, sur ce cri. Je ne sais pas si tu le vois, le début d'ailleurs, mais je crois que c'est ça, c'est Aïouto ! Le petit frère de Enzo qui crie à l'aide pour aller sauver un plongeur qui est coincé sous un... Non, mais ça t'envoie dans ces images de la mer. Donc Luc Besson, la musique Éric Serra, et même la musique. Pour te dire, ça c'était à mon frère Pierre que j'embrasse. C'est mon associé qui n'est pas là, mais parce qu'il est à Bordeaux. Mais voilà, qui avait acheté, je pense, le double CD. Donc je pense que le truc, on l'a tellement... Même que le laser de la platine l'a usé, à force, tu vois. Mais ouais, alors il faut le voir. Et puis le voir idéalement dans de belles conditions, parce que c'est un film de cinéma, quoi. Si t'arrives à le voir sur un écran géant... Avec la version longue. Avec la version longue et un son assez bon, c'est quand même nettement mieux que sur un smartphone, quoi. Oui, et puis c'est vrai que dans ce film, ça reflète bien aussi les personnalités qu'on peut retrouver dans notre sport. On a Enzo, avec une grosse thoracique, assez âgée, avec beaucoup d'expérience, un peu expressif. Et puis on a l'autre côté, avec Jacques, un peu plus timide, mais tout aussi bon. Et je trouve que c'est vraiment un film qui reflète aussi la réalité de nos sports, malgré que ça soit un film. Au moment où il part avec les dauphins, c'est pas notre réalité de vouloir rester au fond. Mais oui, c'est bien aussi quand les films reflètent la réalité du sport qu'ils mettent en avant. Les clichés du japonais aussi. Les clichés du japonais. Et toutes les autres, quelques autres nationalités. Non, la nage sous glace aussi, cet épisode est assez incroyable. Incroyable. C'est parce que tu as déjà fait ça, toi ? Beaucoup d'apnés l'ont fait. Et comme beaucoup d'apnés l'ont fait, moi ça ne m'a pas trop donné envie de le faire. On va venir sur tout ça après, pour rester avant que je te propose de te présenter sur juste cette intro qui me plaît, qui me projette dans cet univers. Il manque, on y viendra aussi, il manque un Américain dans ce film en fait. Il manque, et dans l'apnée peut-être en général. C'est assez marrant, mais il y a beaucoup de nationalités. Est-ce que c'est un sport d'Européens ? C'est un sport historiquement européen. Méditerranéen ? Oui, voilà, entre les Français et les Italiens. Nous, on a eu Cousteau, on a eu Jacques Mayol. Les Italiens ont eu aussi Umberto Pellizzari, qui était une légende à ce moment-là, qu'il est toujours. Et on a vraiment cette culture du rapport à la mer et la profondeur. Tout le marché des US, c'est... Quand aujourd'hui, on va dire à un Français, je descends à 100 mètres, il va être vraiment impressionné. Ce 100 mètres représente peut-être 30 mètres pour un Américain. On dit à un Américain, je descends à 30 mètres. Wow, putain, c'est impressionnant ! On n'a pas du tout le même rapport à cette vision de la profondeur. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça aujourd'hui que les US m'intéressent beaucoup aussi pour ça. Oui, il y a peut-être un truc à craquer. Le problème, c'est que quand les Américains se mettent dans ce genre de sport, généralement, ils... Il y en a. Alors, il y a une équipe des US, ils sont énormes. Ils sont 10, 15, alors que nous, on doit être 8. Bon, au niveau des sélections, c'est vraiment exigeant. Et je trouve qu'ils font une belle team. Ils ont tous les mêmes combinaisons. C'est magnifique de les voir plonger. Après, ils ne sont pas au top aujourd'hui niveau, mais ils plongent quand même bien. Et je pense que d'ici 5, 6 ans, on commencera à avoir de beaux résultats de la part des US. Bon, on va venir sur tout ce game de l'apnée et comment ça se passe. Mais avant tout ça, Arnaud, puisqu'on est parti direct dans le Grand Bleu et dans le Grand Bain, je te propose... On n'a pas parlé de Rosanne Arquette dans ce film, qui est quand même aussi merveilleuse. Je veux autant te dire que j'étais amoureux de Rosanne Arquette pendant quelques années. Je te propose de le présenter, Arnaud, si tu veux bien. Alors, je m'appelle Arnaud Gérald, je suis apnèse professionnelle, j'ai 26 ans. Je détiens 7 records du monde d'apnée, dont le dernier à 120 mètres en bipalme. Et je suis français. Je suis né à Marseille, près des Calanques de Marseille. Ça, c'est important, j'ai l'impression, Marseille dans ta vie. Oui, c'est vrai que c'est une ville qui reflète bien mon histoire, comment j'ai commencé avec mon père dans les Calanques, à l'âge de 7 ans, avec un masque intubat, où ça m'a fait vraiment peur. Parce qu'à 7 ans, on arrive dans un monde qui n'a rien à voir avec la surface. On est contre contrôle, pas du tout non plus. Et là, l'imaginaire arrive. L'imaginaire de... Et puis, c'était pas les Calanques, c'était pas découvrir la mer sur la plage, avec les châteaux de sable, et ça sent la crème solaire. C'était vraiment dans un environnement avec un gros caractère. Les Calanques de Marseille, avec des roches énormes sous l'eau, un bleu assez profond. Donc, on imagine très vite les roquins et autres. Et oui, je trouve que c'est une ville aujourd'hui qui a un caractère très atypique et une belle histoire. Et puis, qui a un caractère et qui s'embellit aussi. Je veux dire, il y a quand même un moment je sais pas, il y a 15-20 ans quand t'étais petit, toi. Mais Marseille, t'es tout noire. C'était un peu... Alors, c'était le cas de Paris un peu avant encore. D'accord, oui. Mais je trouve qu'il y a une forme de restructuration. Complètement. Avec le Mucem. Ouais. Le Panier aussi, le quartier du Panier. Bigue par Roland Carthard. Un des architectes du Mucem. D'accord. Et ouais, non, c'est vrai. Le Vieux-Port est toujours resté un endroit sympa. Moi, j'y allais. J'y allais pendant un moment toutes les semaines pour mon travail. C'était il y a vraiment 15 ans. Et je kiffais. J'avais un hôtel. C'était quoi ? La Caravelle, je crois. Je sais pas si ça existe toujours. Qui est sur le Vieux-Port. D'accord. Et au premier étage de l'hôtel, il y a un restaurant, bar, etc. Le truc n'était pas terrible. Les chambres n'étaient pas folles. Mais le restaurant, bar, était genre top. Ça compensait. Ouais, top du top. Tous les Marseillais un peu in allaient là-dedans. Et je trouvais ça trop cool. Tu y as vécu combien de temps ? J'y allais deux jours ou trois jours par semaine pendant quelques mois, deux mois ou trois mois. Et je kiffais bien. J'avoue que je kiffais bien. Après, tu vois, alors j'ai quelques potes marseillais. D'accord. J'ai même une bonne bande de potes marseillais. Et voilà. Et je kiffe la... Je kiffe... Il y a des gens qui sont très sérieux là-dedans. Mais moi, je kiffe la friction des Parisiens et des Marseillais. Je trouve que c'est... Ah ouais, c'est incroyable. Quand tu le prends avec un peu d'humour. Oui, oui. Et que tu as des bons potes. En fait, ce qui est assez marrant, c'est quand t'en n'as pas... T'es peut-être plus sérieux dans le truc, mais j'aime bien ce côté... Tu vois, je suis très, très fervent supporter du PSG. Et oui, voilà. Non, mais c'est vrai que je ne suis pas trop... Je ne prends pas le sujet à cœur parce que je ne suis pas du tout le foot. Je n'ai jamais suivi le foot, même si c'est un beau sport. Mais c'est vrai que à partir du moment où on suit le foot, on est obligatoirement dans cette démarche Marseille-Paris. Et c'est beau, ça crée vraiment quelque chose d'unique. Donc, c'est une belle ambiance quand même. Je suis allé quoi ? Deux, trois fois au Stade Vélodrome. Je ne connais presque aucun joueur, mis à part Zinedine Zinane dans le foot français ou Mbappé. Mais en tout cas, l'ambiance... Mais pas Guine-Douzi ? Non. Mais en tout cas, l'ambiance qu'on peut y vivre est quand même extra. Mais en fait, c'est ça, moi. Tu vois, nous, on a quatre places avec Cosa Vostra au Parc des Princes. D'accord. Et donc, on m'emmène souvent du monde. J'ai pas mal de gens qui me disent non, mais moi, le foot, tu sais... Bon, alors évidemment, ceux-là, j'évite de les emmener sur un PSG Réal ou Bayern, tu vois, parce que bon, c'est un peu gâché, mais sur un bon PSG Angers avec de l'ambiance, en fait, c'est ça. C'est le spectacle, en fait. Et le spectacle se fait autant dans les tribunes à Marseille ou à Paris en tout cas, mais non, même partout ailleurs que sur le terrain. C'est ça qui est assez drôle, donc c'est cette ferveur. Et voilà, mais c'est vrai que moi, tu vois, je suis pas suffisamment hardcore pour... Quand... Sur le dernier match pour la qualification des... Je dirais, 8e de Ligue des Champions, là récemment, Marseille, à un moment, était qualifiée contre, il me semble, Tottenham. J'étais content, tu vois. Et j'analysais ce truc en me disant merde, je suis quand même content pour Marseille, tu vois. Donc j'étais content, je reste quand même assez... Mais bon, après, le problème, c'est que c'est surtout Paris contre le reste de la France. Tu veux de l'eau plate ou gazeuse ? Moi, ça va bien. Ça va rien. Bon, on va revenir là-dessus aussi parce que ce matin, il n'a vale rien, pas de café, pas d'eau. Et voilà, tu vas mettre avec tes branchies. Et donc, ouais, une relation, j'ai lu ça quelque part assez particulière à cette ville où tu t'entraînes, où tu plonges, où tu... Enfin, ton camp de base est là-bas ? Pas complètement. À Marseille, c'est vraiment la partie un peu hivernale pour moi. Ma saison, elle est en deux parties. Tu as une partie qui débute de octobre jusqu'à mai. C'est la partie hiver. Donc, je m'entraîne à Marseille beaucoup en VTT. OK. Cette année, je m'entraîne avec Maxime Boué qui a fait plusieurs fois le Tour de France, qui est dans l'équipe Arkea. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'inspirant pour moi. Tu fais du vélo avec lui ? Et du coup, il m'entraîne en VTT. Donc, c'est ultra dur. On fait des séances assez complexes deux fois par semaine. Mais au moins, ça me permet de m'entraîner avec un pro. Après, il y a la partie cercle des nageurs où je m'entraîne en musculation avec l'équipe des nageurs olympiques. Figure-toi que j'ai quand même un bonnet de natation CMM. Oh putain, ça c'est classe. Big up à mon pote. Mais tu vois, c'est là où je te dis que je kiffe cette rivalité. Donc, le cercle des nageurs marseillais, pardon, qui est un club légendaire sur le bord de mer. Dans quel quartier on est là ? Là, on est près du Faro, un peu plus loin que le Vieux Port. Qui est somptueux. Voilà. Écoute, on leur fait un big up. C'est un club de membres quand même. Oui, ça reste un club privé. C'est le seul bassin de 50 mètres de Marseille. Donc, après, c'est un peu à la marseillaise. Voilà, c'est ce que j'aime aussi à Marseille, c'est qu'il y a un côté où on recroise les mêmes personnes. Marseille, ça reste un petit village au final. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. Et il est un peu vintage encore ce club. Complètement. Il se refait quand même petit à petit. Gentiment, ils ont refait le restaurant qui est super aujourd'hui. Les bassins sont bien. La salle de muscu est incroyable. Après, voilà, j'ai eu la chance de m'entraîner un moment avec Florent Manodou ces dernières années. Donc voilà, ça me permet aussi de... Nous, on n'a pas cette équipe autour de nous sur les entraînements en muscu, en tout cas sur la partie hivernale. Donc, j'essaye de me rattacher sur d'autres sports, la natation, le ski de rando, le VTT. Et ça me permet d'aller dans plusieurs équipes et de sentir cette dynamique de l'équipe. Super cool. Intéressant. Et puis de comprendre un peu comment eux fonctionnent dans des équipes plus staffées ou peut-être... C'est des sports qui sont beaucoup plus vieux que l'apnée. Aujourd'hui, l'apnée, les premiers championnats du monde ont eu lieu en 96, ma date de naissance, et jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait 26 ans. Donc ouais, pour la petite histoire, je nage avec mon bonnet du CNM dans mon club de sport qui est de la gare d'Air Paris Racing. Donc, de loin quand même, même si... Voilà, c'est un peu une... C'est comme si tu nages avec le... J'ai filé à mon pote Tristan qui est lui au CNM un bonnet du Racing. Du coup, chacun... Mais c'est un peu la provoque quand même. Quand t'es dans le bassin, c'est un peu comme si t'étais avec un maillot de l'Olympique de Marseille. C'est ça, oui. C'est la même chose. Au Parc des Princes. Ça, je ne le ferai pas. Non, non, au mieux pas. Ok. Et en effet, ça, c'est un gros sujet parce que... Donc, t'as un staff sinon autour de toi. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui va plus se rattacher sur l'entreprise. Je travaille avec ma compagne qui, elles, m'aide sur la partie voyage. Elles gèrent aussi le rapport entre mes attachés de presse, France et Monde. Elles gèrent aussi les budgets pendant l'année. Donc, ça me permet aussi de vraiment me concentrer à 100% sur ma discipline. Le sportif. Il y a ma sœur qui va intégrer l'entreprise dans quelques mois. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Travailler en famille, travailler avec des personnes de confiance. Ensuite, toute la partie équipe, staff, sur la partie profondeur, tout dépend du lieu où je vais. C'est-à-dire que si je m'entraîne en Turquie ou au Bahama, ça va être des équipes qui sont sur place, des personnes que je connais depuis des années. Et c'est à peu près entre 5 et 6 personnes sur le bateau pour une seule plongée. Après, voilà, je pense que je n'ai pas de coach ni de préparateur mental. j'aime bien aussi être acteur de ma saison et m'entourer de professionnels comme Maxime Boué, comme Fred Covilli qui a gagné le Globe de Cristal où je m'entraîne avec lui au Club des Sports de Courchevel. C'est vraiment ma base. Chaque année, je fais à peu près un mois, un mois et demi à Courchevel. Ça me permet de faire un stage d'altitude. L'hiver ? L'hiver, oui. De me couper de la mer. Tu skis, du coup ? Je fais beaucoup de ski de randonnée. Ok, ok. Et c'est vraiment une autre approche de la montagne. C'est beaucoup plus pur, on va dire. Oui, route, nature. Donc, on part où on veut et ça, c'est très agréable. J'ai quelqu'un à te présenter là-dedans aussi. Avec plaisir. Qui est un ancien champion olympique de biathlon qui s'appelle Vincent Defrane qui aujourd'hui a une marque qui s'appelle Ajak que j'adore et qui fait ça à fond. Tu n'es pas loin du cyclisme dans les typologies d'effort, non ? Je veux dire montée, descente, montée, descente. Oui, c'est vrai qu'on se rapproche pas mal du VTT, pas mal du sprint, des sports avec une intensité très forte sur un moment assez court. Et voilà, je pense que... L'objectif de tout ça, pardon, c'est de sécher, c'est de... Parce que la question que je me pose, c'est en apnée, si tu es trop... qu'est-ce, si tu es trop... On dit ça, non ? Dans le sud, si tu es trop tanqué. C'est ça. Tu consommes de l'oxygène, de l'énergie. Est-ce qu'il ne faut pas être... Quel est justement le métabolisme idéal ? Ou au moins la morphologie idéale ? Oui, je dirais que ce n'est pas avoir non plus des muscles énormes qui mangent beaucoup d'oxygène. C'est avoir des muscles qui arrivent à supporter des manques d'oxygène assez élevés, donc beaucoup d'acide lactique. Donc moi, j'aimerais beaucoup voir Peter Sagan faire de l'apnée, par exemple, ou Absalon, parce que je pense qu'il serait très bon, en tout cas, sur la partie physique. Et voilà, ça a été vraiment... Aujourd'hui, je suis en train de vivre le grand bleu version réalité. Mon plus grand concurrent, c'est Alexei Molchanov, qui a 10 ans de plus que moi. Et il a un physique à la Enzo, une énorme cage thoracique, des cuisses énormes. Et pendant plusieurs années, il n'a pas été battu, il a dominé le sport pendant plusieurs années. Et tout le monde pensait qu'il dominait le sport à travers son physique. Et là, je suis arrivé, je n'ai pas un physique, voilà, je fais 1m81, je fais 75 kilos. Je suis plutôt sec, donc ça a surpris un peu le sport quand j'ai commencé à le battre. et on a créé cette révialité entre nous deux. En effet, il est... Alors, je regarde la taille, tu m'as dit il fait quelle taille ? Lui, il est plus... Il a l'air grand, non ? Oui, je pense qu'on fait à peu près la même taille. Ah, OK. Et voilà, Alexei, je ne sais pas, il doit faire 90 kilos. Il a des pistes, des cuisses d'un cycliste sur piste. D'accord, drôle. Et puis, voilà, il a vraiment cette démarche à l'Enzo. Je veux battre le record du monde, je veux être le meilleur. Il a, lui, son cœur d'objectif sur sa progression, c'est être le meilleur et battre les autres. Être le meilleur, battre les autres. Et il le fait avec la manière. Moi, c'est un peu plus à la française, un peu plus romantique. À l'âge de 16 ans, quand je découvre l'apnée avec mon père, l'apnée pure, juste descendre le long d'un filet et remonter, c'est un moment où j'ai pas mal de difficultés à l'école avec la dyslexie et notamment l'hypersensibilité. Et quand je me retrouve à 30 mètres, c'était en plein mois de février, j'ouvre les yeux sur un monde que je ne connais pas vraiment et sans sujet en face de moi. Donc, j'ai ni poisson, ni épave. Je peux me concentrer sur rien d'autre que moi-même. Et en fait, ça a été vraiment une révélation. Je me suis regardé avec mes yeux et non au travers du regard des autres, avec la timidité. Et en fait, quand j'ai percé la surface, je me suis dit, bon ben, ça sera ton grand objectif de devenir apnéiste professionnel. Incroyable. C'est... Quand je t'entends raconter ça, et alors, non, pardon, je regarde en parallèle du coup, l'affiche Wikipédia d'Alexei Molchanov, j'ai besoin de comprendre les disciplines de l'apnée. Parce que, en fait, j'entends, et même là, du coup, je lis, je vois 158 mètres, je vois 199 mètres, je vois 213 mètres, alors il me semblait bien qu'il y avait des trucs à plus de 200 mètres, et puis toi, j'entends, alors là, je vois, record de réussite, 90 mètres, du coup, là, tu ne comprends plus, attends, j'imagine qu'il y a une histoire de poids, il y en a où tu descends avec un poids, c'est ça, il y en a où tu descends, non, je ne sais pas. Comme ça reste un sport jeune, la semaine dernière, j'étais avec le sport automobile, et il n'y a plus, il y a énormément de catégories, mais le sport automobile, on le connaît depuis longtemps, par contre, l'apnée, il y a plusieurs catégories, mais ça reste toujours très jeune, et chez nous, en fait, on a eu la partie grand bleu, descendant avec un poids, et remonter avec un ballon d'air, on appelait ça le no limit, qui était très dangereux, on a eu pas mal d'accidents, c'était un peu, chacun faisait son record du monde dans son coin, il n'y avait pas vraiment d'organisation ou de record, comme on a pu le voir dans le grand bleu, et en fait, les apnées ne dépendaient essentiellement que du matériel, c'est-à-dire le moment où ils arrivaient au fond, si le matériel ne marchait pas, il y avait trop de distance en haut, donc ils ne pouvaient pas remonter. Donc, le ballon, entre guillemets, le ballon d'air, si jamais tu pouvais te retrouver, c'est ça ? Ah oui, c'est complètement ça. Et après, la fédération a décidé de créer les premiers championnats du monde. Mais le no limit existe toujours ? Non, il a été interdit. Alors interdit, c'est-à-dire que tu as... J'ai le droit de le faire si j'ai envie, moi. Oui. Mais c'est plus un... C'est plus homologué, c'est plus... Ça n'appartient pas à des fédérations, etc. Non. Et le record de no limit, il est à combien ? 214 mètres. 214. C'est Herbert Nietzsche, qui est un pilote de ligne. Ok. Que j'ai eu la chance de rencontrer parce qu'il passait dans le sud. Et voilà, c'est une démarche incroyable de descendre à ces profondeurs, peu importe comment on y arrive. C'est incroyable. Par contre, comme ça reste des disciplines extrêmes au possible, il a fait un AVC sous l'eau, il était presque au bord de ne plus être là. Et c'est après ça qu'il a décidé d'arrêter cette discipline parce qu'il a compris que c'était trop dangereux. En 96, quand on décide de créer quatre disciplines, donc la monopalme, comme les dauphins, la bipalme, ce qui est la plus emblématique, c'est surtout celle qui a fait la cassure entre le no limit et descendre à force des muscles. C'est la discipline la plus pure, on va dire, la bipalme. Ensuite, on a la brasse qui est très physique. Descendre dans la brasse et remonter avec la brasse. Tu n'as plus de fil 1 là, du coup, s'il poursuivre. Il y a un fil 1, mais on n'a pas le droit de céder du fil 1 et l'immersion libre. Juste se tracter avec les mains et remonter avec les mains. Donc, ces quatre disciplines-là... Immersion libre, tu fais ce que tu veux. Oui, voilà. Je peux rester deux secondes sur le no limit avant qu'on rentre dans celle-ci et que tu m'expliques un peu tes choix là-dedans. Juste pour comprendre ce qui se passait, donc là, tu avais un poids qui était celui que tu voulais. En fait, tu voulais mettre un très gros poids ou un... Généralement, c'était entre 20 et 30 kilos. OK. Donc, comme dans le grand bleu, il tire sur le truc, tu descends, tu descends, tu descends au plus profond possible et voilà. J'ai cru voir un 220 mètres là sur Mulch. Pourquoi ? Là, j'ai vu un 250 mètres même. Il y a une partie profondeur où il y a le no limit et les quatre disciplines. On descend à la force de ses muscles et après, on a un sport aussi en piscine. OK. Donc, la piscine, c'est en longueur et non en profondeur. OK. Donc, c'est là où on va avoir les mêmes disciplines, bipam, monopalme, brasse, immersion, surtout la pâle immersion, mais le statique aussi. Donc, rester le plus longtemps possible. C'est là où je vois la 8 minutes 02, voilà, 8 minutes 31. Donc, c'est vraiment... La piscine, c'est un autre monde qui est... J'en ai jamais vraiment pratiqué parce qu'on a la surface juste au-dessus de la tête. On n'a qu'une envie, c'est respirer. Et par exemple, il y a quatre ans, j'avais fait une apnée de sept minutes, mais sauf qu'à partir de trois minutes, j'ai envie de respirer. De trois minutes à sept minutes, c'est la guerre totale. C'est beaucoup de souffrance. Tandis qu'en profondeur, il y a des mécanismes qui se mettent en place et je n'ai pas cette souffrance, je n'ai pas cette envie de respirer. Et c'est que du bonheur, en fait, et c'est ça que je cherche aujourd'hui à travers tous les nouveaux domaines que je pratique. En général, c'est le plaisir avant tout. Si je te reste deux secondes sur nos limites pour y revenir, donc la piscine, je comprends bien, c'est des longueurs, donc c'est une piscine de 50, j'imagine. Ce qui est marrant, c'est que souvent, sur les piscines, on voit des longueurs assez rondes, c'est-à-dire que tu as peut-être du mal à repartir une fois que tu as fait tes 200... Alors, tu as le droit de te pousser sur le bord ? Moi, c'est pour moi, j'ai fait ça en montant des longueurs. Après, j'ai fait beaucoup ça cet été en Malaisie avec ma fille qui est assez forte d'ailleurs. Je suis assez fier de son truc. Elle m'a pas mal impressionné. Elle doit balancer un petit 50 mètres quand même à 10 ans. C'est sympa. Écoute, la question que je me pose sur le No Limites, c'est quelle est la différence entre 120 et 214 mètres ? Je veux dire, au-delà du fait qu'ils descendent avec un poids donc qu'ils ne font pas d'efforts physiques, sur toi, quand tu es à 120 mètres ou à 214 mètres, tu sens une pression de l'eau, c'est ça ? Est-ce qu'il y a une grosse différence ? Oui. Sur ce genre de gap, la pression est... La différence est énorme. Énorme sur les mécanismes, surtout au niveau des gaz qu'on a dans nos poumons qui vont créer de l'ivresse des profondeurs avec un taux d'azote qui va être beaucoup trop important pour le corps. Et entre 120 et 214 mètres, c'est une pression qui ne va pas énormément grandir. Je veux dire, nous, à 120 mètres, on a 12 barres. on doit avoir un petit peu plus à 200 mètres. Mais mentalement aussi, ça devient un voyage. Ça devient... Moi, ça ne m'attire pas. J'ai testé le No Limit au tout début, à 30 mètres. C'est beaucoup trop grisant. Beaucoup trop... On dépend beaucoup trop de la machine, en fait. On appelle ça la gueuse. Donc, on ne se sent pas vraiment libre de ce qu'on fait sous l'eau. Il y a un côté quand même, je trouve... Là, c'est le romantisme du Grand Bleu. Mais tu te dis, moi, j'aimerais bien juste tester, tu vois, une fois pour voir un peu comment ça fait de descendre comme ça. Et cette fois-ci... Et donc, ça s'est arrêté depuis 1996, en gros. C'est ce que tu dis, la création des... Ça s'est vraiment arrêté vers... Dans les années 2000, je pense, 2005, 2010, à peu près, dans ces eaux-là. Donc, l'idée, maintenant, ce n'est plus forcément d'aller le plus profond possible whatsoever, c'est d'aller le plus profond possible... Avec la manière. Avec la manière et sans poids. C'est ça ? Exactement. Alors, tu as droit à des poids autour de toi ? Alors, pour compenser la flottabilité de la combinaison, je peux mettre des poids. Par exemple, moi, je mets entre 300 et 400 grammes, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Mais j'ai un corps qui est très dense, il y a des amis apnés qui mettent un kilo, deux kilos. Mais ça veut dire aussi qu'on doit le remonter après. On n'a pas le droit de se libérer de ce poids. Donc, c'est... Voilà, c'est vraiment ajusté presque au gramme près. On a une combinaison qui fait quoi ? 1,5 millimètre. Ce que j'aime beaucoup aussi dans notre sport, c'est que... J'ai une combinaison et des palmes. Une montre et un pince-nez. Et c'est très pur, en fait. On va parler de la montre après parce que... Je l'ai vu. Une montre et un pince-nez. T'as le gros pince-nez à l'ancienne. Non. La grosse pince à linge là, c'était dans le grand bleu. C'est le petit pince-nez le même que tout le monde ? Oui, le même que tout le monde. Pourquoi un pince-nez ? En fait, ça permet de ne pas porter de masque parce qu'à l'intérieur du masque, on a un volume d'air et à ces profondeurs-là, le masque imploserait. Ok. Du coup, on a juste à mettre un pince-nez et ça nous permet de ne pas devoir mettre la main sur le nez pour compenser les oreilles. Donc, on a les mains libres et voilà. Après, on n'y voit pas grand-chose. On a juste à regarder le filet en face de nous. Ok. J'ai les yeux ouverts. Quand je descends, tout le long, ils sont entre ouverts. Ça ne fait pas mal. On pense souvent que l'eau salée va faire mal aux yeux mais sur des apnées qui durent entre 3 et 4 minutes, on n'a pas le temps de se piquer les yeux. Ok. C'est intéressant. Et alors, quand tu descends, on va venir sur les catégories, mais quand tu descends, si je comprends bien, il y a un moment, au début, tu palmes et il y a un moment où ça descend tout seul ? Oui. En fait, il y a un moment où les poumons, ils sont comprimés et l'air qu'il y a dans les poumons ne me fait plus flotter. Ok. On appelle ça la phase de free fall. Free fall parce qu'on a vraiment la sensation de voler. Ok. On a l'impression de voler au ralenti. Donc, on a l'eau qui glisse sur le visage, on sent la différence de température entre la surface et le fond. Donc, ça devient de plus en plus froid et ensuite, on se dirige avec les mains un peu comme... En parachute. Comme en parachute et un peu la tête. Donc, c'est... En chute libre. L'un des meilleurs moments, je dirais, de la profondeur. Il y a une première partie où la descente doit être très détendue, essayer de trouver mon fil rouge sur des pensées positives et plus je vais descendre, plus mon cerveau va vouloir penser très vite et il va m'amener tellement d'informations qu'il va falloir que je trouve le bon chemin sur des choses très positives. Ça se fait ? Tu saurais là me décrire une descente et une remontée ? Oui, complètement. Si on part de... Je ne sais pas, je ne sais pas à quel moment tu veux partir, comment tu te prépares et comment peut-être qu'on ne va pas remonter trop loin, mais si je te laisse là le micro une ou deux minutes ou peut-être trois... Non, non, mais... En fait, ça part du moment où je suis sur la plateforme, j'ai un top officiel que je dois respecter à la seconde près et ensuite, j'arrive sur le câble officiel, je contrôle que tout mon équipement est préparé, je clipse ma longe qui me relie à ma ligne de vie et là, je me concentre pendant que les juges font le décompte et au moment où j'entends le top officiel, je prends un maximum d'air. Tout cet air, ça devient mon carburant pour la plongée. Ensuite, je palme, donc c'est le moment où je vais caler toutes les parties mécaniques, le rythme du palmage, la compensation des oreilles, mon hydrodynamisme. Et en fait, une fois que tout ça est calé à partir de 30, 40 mètres, ça me permet de m'échapper un peu, m'échapper de ces idées qui pourraient me dire « Qu'est-ce que tu fais là ? » Et t'es en apnée, c'est profond et la surface, elle est loin. Et en fait, je vais juste penser à des bons souvenirs. Je me revois à Marseille, en train de monter dans les collines de Marseille qui me rappellent toujours la gloire de mon père, de Marcel Pagnol, des repas en famille et à un moment, il y a des fois cette question qui me vient vers 95, 100 mètres où je me dis « Qu'est-ce que tu fais là ? » Et cette question, elle est très forte parce qu'on pourrait se dire « Bon, en fait, c'est beaucoup trop les profondeurs où je vais, je tourne. » Et puis, petit à petit, au fil des mètres, je me convainc qu'en fait, ce que je fais, c'est normal. Tout va bien. Je me suis entraîné toute l'année pour ça. J'ai annoncé la bonne profondeur au mètre près. Et puis, là, il y a une musique qui vient. Ça veut dire que le matin, pour me préparer, j'écoute à peu près entre 5 et 6 fois la même musique en boucle. « Mes voisins deviennent fous. » Mais voilà, cette année, c'était Radiohead, « Everything in this right place. » Puis, j'aimais bien le titre. C'est tellement beau. Un peu planant, très sympa. Et puis, mon cerveau me met cette musique en tête et je fais toute ma plongée avec cette musique. Quand j'arrive en bas, ça dure quelques secondes, en fait. Je prends un tag et je remonte. Mais ces quelques secondes me paraissent presque une éternité parce qu'on est déconnecté de tout repère. Et c'est ça qui m'a plu sous l'eau à travers l'hypersensibilité. C'est qu'on n'a aucun repère de temps ni de profondeur. On ne sait pas où on est dans l'espace en général. Donc, on doit faire confiance essentiellement sur son ressenti. et c'est là où il faut aussi apprendre à se faire confiance et lâcher prise, se concentrer sur le moment présent, se rassurer. Toujours garder le repère au niveau de la réalité, en fait. Parce que des fois, quand on est dans des situations extrêmes ou challengeantes, on va souvent se concentrer que sur cette situation et ne plus avoir de repère sur notre expérience passée. Et c'est là où il faut se rattacher sur OK, cette situation est extrême, mais qu'est-ce que j'ai fait dans le passé ? Oui, j'ai fait tel record et puis telle profondeur. En fait, tout va bien. Et relativiser et prendre de la distance sur ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est valable vraiment dans la vie de tous les jours. Ensuite, c'est la remontée. La descente, c'est un peu le moment relax, on va dire. Très agréable. La remontée, c'est qu'il faut se motiver parce qu'à ces profondeurs-là, si j'arrête de le palmer, je coule. Et là, c'est le moment où je palme assez fort. Je me mets en position de flèche avec les mains une part dessus l'autre, au-dessus de la tête et là, je me profile pour aller le plus vite possible et remonter à la surface. Le plus vite parce que on va dire que c'est ma force. Ça me permet de regagner la surface assez vite. Dans la zone des 30 mètres, à un moment, on va sentir la température de l'eau qui revient à la normale en sachant que des fois, la surface, elle est à 28 et au fond, elle est à 13 degrés. Donc, on sent vraiment le corps qui commence à se réchauffer. Vers 30 mètres, il y a les apnés de sécurité qui viennent nous voir pour savoir si tout va bien. Tu t'arrêtes ? Tu dois t'arrêter ? Non, c'est vrai que ce n'est pas comme dans le Grand Bleu où on s'arrête, on fait le test. Là, c'était vraiment pour la fiction. Nous, on descend à la vitesse à laquelle on veut et on remonte à la vitesse à laquelle on veut. On n'a pas de palier comme en plongée bouteille parce qu'on ne respire pas d'air au fond. Exactement. Pour l'expliquer éventuellement après ça. Voilà, c'est les derniers mètres les plus importants au final. Au fond, on vient juste de faire un aller simple. Par contre, au retour, on vient de faire le double de la distance. Donc, les cinq derniers mètres, je me concentre pour percer la surface et au moment où je perce la surface, je respire très fort. Je lève le pince-nez, je me mets face au juge, je fais le signe OK et je dis I am OK. Donc, c'est vraiment un protocole très distinct et très professionnel alors qu'il y a quelques années où c'était un peu comme dans le Grand Bleu, on sortait de l'eau, on tapait dans les mains des copains et c'était fini. Là, c'est un sport où si on inverse le protocole ou autre, on est disqualifié. OK. ça peut, évidemment, un million de questions. Alors, une remarque, est-ce que tu as vu Vanilla Sky ? J'adore ce film. Ouais, moi, c'est un de mes... Et d'ailleurs, c'est marrant que tu me dis ça parce que j'ai posté une story aujourd'hui avec une image où j'étais dans l'avion hier soir et on voit tout le ciel et du coup, j'ai aimé une musique de Vanilla Sky, je crois que c'était Sigouros. D'accord, voilà, et donc Everything in its right place dans la radio head. Yesterday, I woke up sucking a lemon. Tu vois, tu vois. Oui, oui. Et en effet, voilà, Vanilla Sky qui vient d'un film espagnol qu'il faut absolument que tu regardes si tu ne l'as pas vu qui s'appelle Abre los ojos qui est déjà avec Penélope Cruz. Qui est magnifique. OK, j'en regarde réellement. Et honnêtement, souvent, tu te dis l'origine était mieux, enfin, le premier est mieux et le premier est vraiment bien. En fait, moi, j'ai pas fait de... j'ai pas de préférence, je crois. Peut-être quand même un peu pour Vanilla Sky, mais il est complètement fou. Donc, dans la même veine, dans la très grosse série de Tom Cruise, à cette époque-là, il y a Magnolia qui est à voir. D'accord. Il a fait toute une série en parallèle et un autre qui était le dernier film de Kubrick qui va me revenir. Bref, pour le petit aparté, la petite digression. Quand tu... En fait, quand tu descends, ce qui est bizarre, c'est que tu te dis... Moi, quand je descends, je sais pas, je dois juste arriver à 20 mètres, tu vois. Enfin, j'ai jamais vraiment fait de... Ce qui est déjà énorme. Je pense que je suis pas du tout au max parce qu'à 20 mètres, je vois que je suis... Tu vois, là, j'ai eu une épave cet été. Alors, c'était... Une épave d'avion. D'avion, c'est ça, sur mon Insta et... et... qui est à 20 mètres à peu près et... Bon, je suis resté sur l'épave parce qu'elle était au fond, quoi, mais je sentais que j'en avais... J'avais un peu de caisse. Mais je me dis, la difficulté, en fait, c'est que... Bah, je devrais, je pense, pouvoir faire 5 de plus, au moins. Mais... comment savoir ? Ouais, puis, mais en fait, c'est la remontée. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Quand tu fais ça, il y a un moment où... Je trouve que dans ta tête, ça... Notamment quand tu remontes, ça s'agite. Tu vois, t'as un espèce de truc où... Ouais, ça bouillonne. Ouais. Et... Et... C'est... Il y a une forme de perte de... Pas de perte de contrôle, mais de... Je sais pas, qui est un peu bizarre. Et... Est-ce que le mètre de plus à 120 mètres, il est dur ? Oui, on me demande souvent mais quelle est la différence entre 120 et 121 ? Ouais. Et... Et en fait, je dirais que physiquement, il n'y a aucune différence. Aucune différence de pression. Physiquement, c'est pas non plus... Si on n'est pas à sa limite, attention, si on a encore de la marge, c'est pas grand-chose. Mentalement, ce mètre est énorme. C'est vraiment... Le... Le cliché type, c'est... C'est Enzo qui est à table avec Jacques et qui... Qui offre un plat de pâtes à Johanna et un mètre de couturière à Jacques en lui disant « Voilà, c'est pas grand-chose et je vais battre ton record. » Et chez nous, en fait, c'est marqué souvent par les dizaines. C'est-à-dire que j'ai fait le record du monde cette année à 119 mètres. Je pouvais m'arrêter là parce que ça faisait déjà deux records du monde que je devançais de mon concurrent. Donc, j'ai pris un peu de marge par rapport à lui. Mais j'avais envie de faire 120 mètres. Et 120 mètres, c'était juste un seul mètre de plus. Par contre, 120 mètres, c'était... C'est historique pour nous. C'est... C'est le grand bleu. Toujours, on s'y rattache. C'est Jacques qui perd sa surface et le juge qui dit « Il a fait 120 mètres ! » Et pour nous, en fait, dans ce film, c'était de la fiction. Et quand ce film a été réalisé avec cette réplique à 120 mètres, 120 mètres n'existait pas du tout. Auparavant, Jacques Mayol n'avait jamais fait 120 mètres. Il avait fait 105 mètres. Donc, c'était presque futuriste. Et là, de le faire dans une discipline très pure comme la bipalme, à la force de ses muscles, c'était... Voilà, c'était vraiment une porte à ouvrir sur les limites qu'on se posait ces dernières années. Mais donc, il y a quand même une sorte de game à se dire de toute façon, le record, on va le battre mètre par mètre. Il ne faut pas... Il faudrait... Enfin, je veux dire, au-delà du physique et de l'effort, et je reviendrai peut-être là-dessus, le... Enfin, vous n'avez presque pas intérêt de passer de 120 à 125. Parce que c'est un peu comme en hauteur, un petit peu, tu te dis finalement... Alors, peut-être qu'à chaque... Est-ce que sur un event, alors déjà, rien que financièrement, tu es payé au record du monde ? Est-ce que tu gagnes une prime ? Non. Et d'ailleurs, avec mes partenaires, j'ai décidé de ne pas avoir de prime. Je préfère avoir des contrats qui sont plus importants, mais je ne veux pas jouer sur la prime parce que ça me permet aussi de rendre la performance un peu plus saine et de ne pas avoir cette pression derrière. Parce que tu vois comment ça fonctionne, je ne sais pas si tu sais, en athlétisme... Ah oui, il y a eu le record où il y avait, je crois, un million de primes à chaque fois qu'ils mettaient un centimètre de plus. De notre côté, en fait, il faut être assez intelligent et on s'est dessus très bien entendu avec Alex et Molchanov sur le maître de plus. Qu'est-ce que ça voulait dire en fait dans notre sport ? Ça ne représentait pas la partie financière, mais l'évolution du sport. Aujourd'hui, notre sport n'existe qu'à travers les records du monde. C'est-à-dire, chaque année, quand un concurrent ou moi-même on fait un record du monde, généralement, il y a des médias. Avec mes attachés de presse par an, on fait entre 14h et 15h à la télé. sur toute la partie monde et France, ce qui n'avait jamais été fait aujourd'hui dans l'apnée. Cette année, j'ai passé peut-être 10 minutes en prime time sur BBC, ce qui était génial. Et en fait, si aujourd'hui, on met 10 mètres de plus sur un record du monde, peut-être que ça va faire une partie médiatique, mais par contre, on casse. On casse complètement le sport. Et voilà, il faut vraiment prendre conscience que malgré, par exemple, mon jeune âge, que j'ai 26 ans, que j'ai mes pères aujourd'hui qui ont fait un travail magnifique comme Guillaume Neri ou Umberto Pellizari. Il faut savoir... Vous avez lancé un petit peu cher là. Je crois que vous l'avez entendu. Il faut qu'on comprenne aussi qu'on est les pionniers. Et il faut marquer des bases et ne pas trop se précipiter sur vouloir tout casser d'un coup. Oui, parce qu'après, c'est la difficulté pour ceux qui font du coup des sommets, parce que des sommets, il y a l'Everest et puis il n'y a pas plus haut. De toute façon, donc après, tu arrives sur de la vitesse... C'est marrant que tu me dises ça. C'est vrai que je fais souvent la référence entre l'Everest ou bien les personnes qui sont allées dans l'espace. Aujourd'hui, il y a plus d'hommes qui sont allées dans l'espace que d'apnistes à 100 mètres de profondeur. L'Everest, je crois qu'ils sont 6100 à avoir gravi l'Everest. Dans l'espace, ils sont peut-être 600. Ils devaient en rajouter quand même quelques centaines par an maintenant, je crois, sur l'Everest. Il y a des photos qui sont passées et qui sont assez impressionnantes. En apnée, on doit être peut-être 200, 150, depuis l'histoire du sport, toutes disciplines confondues, à avoir passé la barre des 100 mètres. Donc, c'est un sport passionnant qui est difficile à expliquer, au final, sur les sensations qu'on ressent au fond, sur pourquoi on a envie de prendre du plaisir en ne pas respirant. Ça, c'est un paradoxe très complexe à expliquer. Et pourtant, quand on a passé cette barrière du fait d'être en apnée, on est quand même dans un élément naturel, on se sent bien, on se concentre vraiment sur le moment présent, on en apprend beaucoup sur soi-même. Il y a, en 2019, j'ai monté mon record du monde avec ma compagne entre deux confinements. Le record du monde, on peut soit le réaliser en compétition, on profite de l'organisation pour le réaliser ou bien on peut organiser son équipe avec les juges et les tests antidopage pour réaliser son record du monde. Donc, c'était à Nice, c'est passé à Villefranche-sur-Mer et avec l'équipe, on était peut-être 15 personnes quand même. On a organisé le record du monde. Et en fait, je vais rentrer vraiment dans les détails après parce que ça a été une expérience de vie énorme pour moi, mais plus que des maîtres, j'ai gagné des expériences, une expérience de vie énorme et c'est vraiment pour ça aujourd'hui que je descends de plus en plus profond, c'est que j'en apprends de plus en plus sur moi-même. 2019, ça a été vraiment l'année clé pour moi. Ça a été le moment où j'avais déjà fait des records, donc j'aurais pu me reposer sur mes acquis et faire une année blanche, mais je voulais vraiment créer cette équipe et montrer au sport qu'on pouvait pratiquer nos sports de façon très safe, avec des médecins hyperbars, avec des drones qui venaient de Pologne pour la sécurité. Des drones subaquatiques, donc ? Oui, exactement, qui permettent de voir qu'est-ce qui se passe au fond et s'il se passe un problème, on peut intervenir très vite en direct. Et donc, j'ai monté une équipe de 20 personnes, entre 15 et 20 personnes, où pendant 5 jours, j'ai une fenêtre pour réaliser, c'était la profondeur de 111 mètres, donc chiffre mythique, par exemple, les 3-1. La première tentative, je descends, je remonte, je fais mon protocole, mais à l'envers. Donc, je dis, I am ok, je fais le signe, alors qu'il fallait faire l'inverse. Donc là, je suis disqualifié. Donc, toute l'équipe s'était préparée de plusieurs mois, on avait déjà fait cette profondeur 2-3 fois l'entraînement de façon super. Sauf que ce jour-là, je suis arrivé et je me suis complètement déconnecté de tout le monde. Il y avait le bateau sur place qui avait ancré, qui avait mis les câbles avec les juges, et moi, j'étais arrivé avec le bateau des médecins hyperbars. Et là, en fait, j'avais tellement de pression sur mes épaules que j'ai décidé de presque arriver sur le câble sans voir personne. Donc, je suis arrivé sur le câble officiel en agent et je n'ai croisé aucun regard de l'équipe parce que ça me mettait de la pression, parce que je voulais trop me concentrer sur la performance. Et c'est là où j'ai vraiment compris quelque chose, c'est qu'à la deuxième tentative, j'ai retrouvé ce lien avec l'équipe. J'ai retrouvé ces petits regards, ce sourire, un clin d'œil, une tape sur l'épaule. Et c'est là où j'ai compris qu'au final, des fois, il faut savoir se nourrir de l'attente de son équipe. on a souvent peur de l'attente qu'on nous met au travail ou bien à travers les partenaires ou à travers la famille, les amis, l'attente dans tous les domaines. Mais au final, des fois, il faut se rappeler que l'attente n'est là que pour un objectif positif. On attend que tu réussisses, on attend que tu perces dans ton sport, on attend que ça se passe bien. Et au final, c'est que du positif. Donc, cette deuxième tentative, je suis arrivé sur le bateau et puis, il y avait le sourire. J'avais le sourire, j'avais envie de taper dans les mains des copains et en même temps, j'arrivais à rester dans ma bulle. Ça se passe le même jour ? Ça se passe deux jours après la première tentative. Donc, vraiment, il y a une évolution qui se fait assez vite et là, en fait, il y a une personne de l'équipe où quand je sors de l'eau, j'arrive encore à 111 mètres, je remonte pour la deuxième fois, je commence à faire mon protocole et il y a une personne de l'équipe qui me touche le bras sans faire esprit et en fait, on n'a pas le droit de toucher l'apniste à ce moment-là. Donc, ça me disqualifie automatiquement et là, ça a été ultra intéressant parce qu'on en apprend aussi beaucoup sur son ego. Dans ces moments-là, on n'a plus le droit, on ne peut plus faire semblant, on ne peut plus jouer le grand seigneur et sortir des phrases comme ça et en fait, il faut vivre ses émotions, je dirais. Donc, à ce moment-là, on peut très bien vivre l'émotion d'être la victime ou vivre l'émotion d'être le bourreau, de dire c'est ta faute, c'est énervé et en fait, quand on est rentré au port, la personne qui m'a touché m'a dit je sors du projet, je m'en veux trop, je ne veux plus participer, je suis désolé, je pars et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis un peu révélé aussi à travers mon côté leadership, c'est que je lui ai dit en fait, si c'est moi qui ne réussis pas ou si c'est une personne de l'équipe qui ne réussit pas non plus sur la performance, c'est la même chose et ça a vraiment ressoudé les liens sur ce projet-là, on était déjà vraiment soudés mais là, on est passé vraiment à un autre niveau. Donc là, j'en ai appris beaucoup sur moi, sur comment je réagis à travers une équipe que je manage pendant l'année, sur une performance qui est ultra importante, où chaque personne compte, où les conséquences peuvent être assez importantes aussi et il y avait une troisième tentative. Donc là, on passe par un roller coaster énorme et on arrive sur la troisième tentative et à ce moment-là, le médecin hyperbar n'est pas disponible. Donc on pouvait prendre un autre médecin qui fait très bien l'affaire parce que le principe, c'est s'il se passe quelque chose sur le bateau, il y a un bateau qui rapatrie au caisson hyperbar et là, on arrive à contrôler le risque. Donc il y avait une autre option d'avoir un autre médecin qu'on connaissait et en fait, là, je me suis dit non parce que le message principal que je veux faire passer à travers ce record du monde, ce n'est pas battre un mètre ou deux mètres de plus, c'est vraiment montrer que notre sport peut se pratiquer de façon très sûre. Et donc là, j'ai refusé de faire la troisième tentative. Ça a été très dur parce que c'est un projet que j'ai décidé d'investir avec mon entreprise qui représentait des moyens colossaux, presque des moyens d'un championnat du monde parce que j'ai fait venir une équipe de plusieurs ingénieurs de Russie, des juges de l'international. Il fallait jouer, loger toute cette équipe avec les tests antidopage aussi, des médecins, des bateaux. Voilà, c'était vraiment une organisation très propre, on va dire. Et en fait, à partir du moment où je dis ça y est, le projet est fini, pour moi, ma saison est finie parce qu'il n'y avait pas de compétition, on était en plein dans les années Covid et là, il y a une compétition qui réhouse ses portes en Grèce et 24 heures après, je suis en Grèce en train d'essayer de reprendre cette profondeur. Je suis quand même sur une compétition, donc pour moi, c'est presque le tapis rouge. La pression n'est plus que sur mes épaules. Et 24 heures donc avant mon annonce, avant ma profondeur, Alex Aymochanov bat mon record du monde. Alex Aymochanov il fait les 111 mètres. Oh fuck. Donc là, je me dis, waouh, ça fait quand même beaucoup. Première fois, je rate parce que j'inverse le protocole. Deuxième fois, une personne de l'équipe me touche le bras donc ça me disqualifie. La troisième fois, le médecin n'est pas là. Et là, il y a Alex Aymochanov qui bat mon record alors que ça fait des mois que je me prépare pour le réaliser. Et au final, je me suis rattaché sur la réalité, sur des faits concrets. Les faits concrets, c'était, ça fait quand même cinq fois que j'avais fait 111 mètres. Donc rajouter un mètre de plus, c'était pas dément. Donc le lendemain, je rajoute un mètre de plus et je réalise le record du monde à 112 mètres. Et voilà, c'est une histoire qu'on peut retrouver sur Canal+, qui s'appelle La Sagesse des Profondeurs, réalisée par un ami qui s'appelle Louis Villers. et on n'aurait pas pu inventer un meilleur scénario. Ça a été une expérience de vie qui m'a transcendé. Alors évidemment, là-dessus, ça fait remonter plein de remarques et de questions. En effet, finalement, sur la dernière chose que tu dis, c'est vrai que tu te dis ce qui est difficile à percevoir de l'extérieur, c'est cette différence entre 111 et 112, toujours. C'est que toi, tu te dis là, bon, il a rajouté un mètre en fait. Bon, ça va, tu vois. Ce que je voulais voir comme question avant de revenir sur tout se dérouler, c'est quand tu mets sur ce 111 ou 112, il y a un moment où quand même ce qui compte, c'est la remontée. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure. En fait, finalement, tu pourrais aller t'envoyer à 130 ou 140 peut-être. Juste, en fait, est-ce qu'il y a un moment où tu ne peux pas remonter ? Il y a un moment où il te montera les 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, parce qu'en plus, les 20 mètres que tu rajoutes, il faut que tu rentres au retour, pas aller-retour. Oui, il faut penser à aller-retour. Il y a des moments où quand tu remontes à 30 mètres, tu te dis, je ne vais pas y arriver, tu suffoques, tu es... Non, je dirais qu'en fait, chaque année, je reprends à zéro. C'est-à-dire que là, en mai, je vais reprendre à 20 mètres puis 30 mètres et je vais mettre peut-être deux mois à revenir sur des profondeurs maximum pour acclimater mon corps. C'est exactement comme l'altitude, on ne voit pas de suite sur l'Everest. donc j'acclimate mon corps et je teste aussi mes limites. Ça veut dire que si un jour, je sens un peu mes cuisses qui brûlent parce que ce jour-là, je n'étais pas bien ou bien que cette année, je suis un peu moins prêt que les années précédentes, par exemple, j'arrive à ajuster au mètre près. Et en fait, ce qui est le plus important dans notre sport, c'est annoncer le bon chiffre mais en fonction de soi, pas en fonction des autres. Si mon concurrent a fait un mètre de plus et que je ne peux pas faire ce mètre de plus, il faut aussi se dire « Bon, je suis raisonnable et je fais ce que je sais faire. » Sachant que c'est valable pour toi mais comme pour tous les autres. C'est-à-dire que, en fait, j'imagine que tes quelques concurrents Alex El Molchanov ou d'autres, finalement, quand eux sont à 115, ils n'arrivent pas à faire les 120. Donc, le mètre ou les 5 mètres, ils font quand même la différence. Complètement. Complètement. Vous êtes combien à être passé en dessous des 110 ? Tu sais ? 110, on doit être... 80. Ah, quand même, ouais. Ouais. Depuis le début, en fait. Aujourd'hui, sur un championnat du monde, on est 180. Oui, mais c'est là où ça met en perspective mon questionnement. C'est-à-dire, en fait, là, tu parles de 110, 112. On était à quelle année en 112 ? Ah, c'était 2019. Non, c'était en confinement, donc tu m'as dit ça devait être plutôt 2020. Non, c'était l'été 2019. Ok, mais ton record... Entre deux confinements. Oui, les confinements, ils ont eu lieu entre 2020 et 2021. Ah oui, peut-être 2020, non ? Bah, j'imagine. 2020, oui. 2020, donc, tu me dis, il y a 80 personnes environ qui sont passées des 110, mais il n'y en a que 2, 3, 4 qui sont allées à 112, en fait, j'imagine, ou en tout cas, pas beaucoup plus. Dans cette discipline, oui. Dans cette discipline, oui. Donc, du coup, tu te retrouves, de passer de 110 à 120, c'est quand tu réduis à plus grand-chose, en fait, enfin, plus grand monde, oui. c'est vrai que c'est ça qui est incroyable. Ah oui, parce que tu dis quand il y a les 80, il y a tous ceux qui faisaient d'une limite, peut-être ? Oui, voilà. Ok, ok, oui, oui. Là, aujourd'hui, à 120 mètres en bipalme, voilà, c'est le record du monde, donc, il n'y en a qu'un qui peut le faire, mais je veux dire, mon concurrent Alexei est à 117 mètres, donc on est deux. Oui, les maîtres comptent. Les maîtres comptent énormément, c'est... Et après, si je reprends cet orga, alors déjà, un budget énorme, ça veut dire quoi ? C'est combien ? Je dirais que, oui, un championnat du monde ou un record, c'est entre 80 et 100 000 quand même. D'accord. Et là, tu ne parles que de l'orga de cet événement avec les médecins hyperbars, faire venir tes ingénieurs. Et puis après, il y a la partie aussi, l'après, capitaliser sur tout ça avec la partie attachée de presse, capitaliser sur le record. Parce que, c'est vrai que, on pourrait enchaîner les records chaque année, mais le plus important aussi dans notre sport, c'est faire la bascule sur comment le valoriser. Comment valoriser pour avoir de nouveaux partenaires, pour avoir une plus grosse équipe et mieux financer ces années. en effet, on va venir un peu sur ces aspects, peut-être business ensuite. Et puis, tu as la partie avant aussi, parce que j'imagine qu'aller à Courchevel, aller à... Enfin, tout ça n'a pas... Surtout à Courchevel, ça a un petit coup quand même. Mais s'entraîner, je ne sais pas, même acheter un beau vélo pour faire du vélo ou un ou plusieurs, c'est tout un budget. À quoi ça sert un... Pourquoi tu as une équipe d'ingénieurs de Russie ? Qu'est-ce qui... En fait, c'était plutôt la Pologne, je me suis trompé. En fait, c'est des Polonais qui ont inventé un drone, c'est une torpille avec un filin qui est relié à la surface et autour d'une tablette. Et là, ils arrivent à le diriger pour suivre l'apniste en direct avec des caméras dessus. et ces caméras nous permettent d'intervenir à la seconde près. C'est-à-dire que si l'apniste est bloqué au fond ou s'il se passe quoi que ce soit, on remonte un contrepoids. Ce contrepoids tire sur la longe qui est reliée à notre poignée et là, on remonte à toute vitesse. Ça permet aussi d'avoir une partie visuelle de notre sport. Avant, on voyait les apnistes partir de la surface et ils remonter. On ne savait pas ce qui se passait au fond. Aujourd'hui, on a des images où on voit les apnistes quelles techniques, à quelle profondeur ils sont, est-ce qu'il fait noir en bas, est-ce qu'il fait froid. On a beaucoup d'informations sur ça. Donc, ça fait grandir le sport. Ça le met aussi en lien avec les Jeux Olympiques. Donc, on est en test pour les Jeux Olympiques. Et voilà, je pense que le sport va vraiment évoluer dans les cinq prochaines années. Il va basculer énormément. On voit des séries Netflix comme Sous emprise, un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui part d'apnée. On voit des documentaires qui arrivent aussi sur Amazon. Donc, ça va dans le bon sens. C'est beau. Je regarde ton Insta en même temps aussi. Alors, c'est impressionnant la vitesse à laquelle tu palmes aussi. Déjà, l'aller au retour. En fait, moi, j'avais une vision plus smooth du sport. Et en effet, notamment à la remontée, ça palme dure. Peut-être à la descente aussi, mais à la remontée, c'est juste parce que tu n'en peux plus, tu as envie de respirer ? Non, En fait, c'est mon style. C'est parce que j'arrive du VTT. J'avais fait quelques compétitions en VTT. Et du coup, ça me permet d'un, de rester moins longtemps sous l'eau. Donc, moins longtemps, c'est toujours mieux. Et puis, de vraiment travailler sur les profondeurs. Ça veut dire que moins je reste de temps en bas, mieux je me porte. Si on a un physique qui nous le permet, par exemple, l'accès à mon concurrent à une minute de plus que moi. C'est ce que j'allais dire. En fait, il y a une sorte de trade-off à avoir entre je reste longtemps, mais je fais moins d'efforts et je palme comme un bourrin et je reste moins. et je crame plus d'oxygène. Exactement. Il y a vraiment un milieu à trouver selon son style. À l'excès, il y a plutôt un style où il va être assez lent, palmé de façon ample. Moi, j'ai plus un style où je n'ai pas peur de brûler tout mon oxygène parce que je sais que j'ai de la marge et que je sais que je supporte très, très bien l'acide lactique. Ok. C'est assez marrant, il faut les voir, ces images quand même. C'est vrai que sur mon Instagram, il y a quelques plongées, mais j'aime beaucoup aussi travailler sur la partie artistique qui a été révélée par Guillaume Neri avec le clip de Beyoncé, Running. Incroyable. Et en fait, aujourd'hui, on est vraiment un sport complémentaire sur la partie performance avec des profondeurs qui sont impressionnantes, on arrive à communiquer dessus, mais aussi sur la partie artistique où là, il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé un petit film avec Tim McKenna qui est un photographe à Tahiti. On a tourné sous la vague de Tiopo qui est la prochaine vague des Jeux Olympiques. Je ne disais pas comme ça, moi je disais Taipu, mais ça doit être Tiopo, tu vois, tu y allais, donc tu sais comment on le dit. Ok. Et du coup, c'est l'une des vagues les plus dangereuses au monde et je voulais vraiment créer des belles images sous cette vague. Donc, on voit les surfers qui me passent presque très, très près du corps et donc je suis sous la vague entre le corail de feu sous mes pieds et les surfers qui sont juste au-dessus et des vagues qui peuvent aller entre 3 et 5 mètres. Et là-dessus, tu as un masque ou pas de masque quand tu fais ça parce que c'est quand même dangereux ? Non, je fais ça, j'ai un masque. J'ai un masque, j'ai des plombs aussi dans le short que je porte, ça me permet de rester dans une zone assez safe, mais 2-3 fois, je me suis fait prendre par la vague et j'ai vraiment eu peur. Ça reste aussi extrême aller sous cette vague, c'est aussi extrême qu'aller à 120 mètres. Et c'est pour ça que je me suis rapproché aussi de Justine Dupont qui surfe la grande vague de Nazaré qui est une super femme, une athlète très forte et qui travaille aussi avec son compagnon Fredo David. Et voilà, elle m'a appris aussi des techniques pour mieux appréhender le moment où je me fais attraper par la vague. Oui, parce que là, tu prends un bon rouleau pour avoir fait un peu de surf. Tu as fait du surf déjà un peu ? Un petit peu du coup à Tahiti. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. On n'en voit plus la fin. Je te mets en boule. Il n'y a plus de repères. Là, tu as besoin d'apnée à ce moment-là aussi. Oui, parce que quand on tombe, il y a un souffle, on a les poumons vides, donc ce n'est plus du tout la même apnée et on a le cœur qui bat énormément vite. On a l'adrénaline. Et tu ressors de là, tu te relèves, tu respires et là, tu vois celle d'après qui arrive. C'est ça. Encore. Oui, je n'ai vécu qu'un bon paquet de fois. Tu as testé, oui. Qu'est-ce qu'elle est belle ? Tu as combié aussi bleu, blanc, rouge. Alors oui, c'était le petit clin d'œil à Enzo dans le grand bleu qui porte la combinaison avec les couleurs de l'Italie. Et du coup, je voulais la porter avec les couleurs de la France. Ça me permettait aussi de casser un peu le côté style dans notre sport où les combinaisons, elles étaient toujours bleues ou noires. donc voilà, c'est une combinaison que j'aime beaucoup. Et ce sont des combinaisons donc spécifiques à l'apnée qui coûte cher, j'imagine du coup ? Alors surtout celle-là, j'imagine. Une combinaison, elle doit coûter entre 900 et 1000 euros quand même. Ok. Après, c'est du néoprène avec un revêtement spécial pour ne pas trop avoir froid non plus. Ok. Pour glisser ou même pas ? Et pour glisser, oui. Et après, les palmes, c'est des palmes en carbone sur mesure. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Quand certains de mes potes Raphaël Bourillet qu'on embrasse, il y a à dire qu'il fait pas mal d'apnée, il m'a dit, attends, quand il m'a vu plonger en Malaisie, là il m'a dit, non mais tu verras avec les palmes en carbone, ça change tout quoi. Ça n'a rien à voir. C'est plus rigide, c'est ça ? Non, ce n'est pas forcément plus rigide, mais le renvoi est beaucoup plus important, beaucoup plus efficace. Comme au vélo. Comme au vélo. avec les pédaliers en carbone. Les roues en carbone, oui. La technique joue un rôle important dans notre sport, mais tellement loin de ce qu'on peut retrouver en sport automobile ou dans la voile, par exemple. J'ai travaillé avec Charles Caudrier, qui est actuellement sur la route du Rhum, que j'embrasse, j'espère que ça va le faire, avec l'équipe de Gitana, Edmond Rothild. OK. Et en fait, on a collaboré ensemble. Chaque année, je suis entre un et deux sportifs, surtout sur la respiration et la préparation mentale. Notre sport, c'est 80% dans le mental, donc je peux vraiment travailler dessus. Et avec Charles, on a travaillé à travers la profondeur. Donc, sa problématique, c'est que dans le bateau, il se concentrait essentiellement sur la data, les informations de la voile, sa direction, et il ne faisait plus confiance à son ressenti. Et sur des durées, bon là, la route du Rhum, ce n'est pas énormément long si on compare à un tour du monde, mais lui, il voulait vraiment travailler sur OK, le bateau me donne des informations, mais à un moment, il faut que je me fasse aussi confiance. Et sous l'eau, en fait, il allait chercher ses outils. Avec l'apnée, il allait chercher ses outils de ne pas avoir aucun repère de profondeur ni de temps et de passer aussi ses limites. Ça veut dire qu'il est arrivé, Charles, il faisait quand même 20 mètres, donc très à l'aise sous l'eau, mais quand on est arrivé à 30 mètres, ce n'était plus la même chose. Donc, je dirais qu'à 28 mètres, il bloquait un petit peu sur les trois jours qu'on a fait ensemble et le moment où il a passé la barre des 30 mètres, il l'a passé tout seul. C'est-à-dire que moi, je lui donnais tous les outils possibles que j'avais, mais à un moment, ça n'appartenait aussi qu'à lui d'aller se faire confiance et passer cette barre des 30 mètres. Et il est sorti de l'eau, il avait passé sa barre des 30 mètres et il a aussi su se faire confiance dans la performance, dans des moments un peu extrêmes, challengeants, et je pense que c'est ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Aussi, sur le sommeil, c'était important de travailler ensemble parce qu'il ne dort que 30 minutes, des tranches de 30 minutes, donc peut-être qu'il va être au moulin à café avec le cœur qui bat très fort et à un moment, il faut qu'il s'assoie et qu'il dorme en quelques secondes. Donc, on a travaillé sur un exercice qui est très simple aussi, la respiration carrée. Inspirer en 5 secondes, tenir une apnée de 5 secondes, souffler 5 secondes et tenir une apnée de 5 secondes. Et ça, on peut le faire 10, 15, 20 fois. Ça permet de réduire le rythme cardiaque et de se concentrer sur qu'un seul élément. Comter. Comter et respirer. Comter et respirer. C'est les moutons. C'est les moutons de l'apnée. Tu sais que j'ai appris ça dans cette respiration, j'en ai parlé ici. Je ne vais pas faire un fervent supporter parce que je pense que j'adore tous ces outils et je suis assez admiratif du bonhomme mais je pense que ça peut être mal utilisé. Bon, je ne vais pas refaire le débat à chaque fois mais chez Tony Robbins, tu vois qui est Tony Robbins ? Oui, conférencier. Oui, et il a écrit un livre qui s'appelle Pouvoir illimité, Unleash the power within you dans les années 80, je crois, quelque chose comme ça qui est vraiment pour beaucoup et pas mal d'invités qui sont venus ici qui m'ont dit soit qu'on fait les conférences, soit qu'on lue ce livre et plusieurs milliardaires, à plusieurs fois, tu te dis que ce n'est pas que des pimpins, je n'ai pas beaucoup de pimpins. Et en fait, il parle de ce truc-là notamment pour s'endormir et c'est utilisé par les Navy Seals, c'est utilisé, je ne savais pas que ça s'appelait la respiration carré mais c'est vrai que c'est un truc très, ça peut être 5, 7, 8 secondes mais en tout cas, l'idée c'est de faire inspiration apnée, expiration apnée. Et ça donne un fil rouge mentalement comme on n'est concentré que sur ça, c'est efficace. Cette mini-apnée n'est pas si simple. Je veux dire, au début, les premières fois quand tu le fais, c'est tellement naturel, tu vois, tu inspires, tu souffles, tu inspires, tu souffles, c'est ça la respiration. Donc inspirer apnée, expirer apnée, il y a un truc qui est... C'est pour ça qu'il ne faut pas commencer avec, peut-être, il ne faut pas commencer avec 10 secondes. Avec 40 secondes. Je pense que 5, 4 secondes, c'est déjà largement suffisant et c'est efficace. C'est efficace. Mais pour se rendormir dans une nuit compliquée, je l'utilise aussi à avoir les compétitions des moments où je suis trop concentré sur la perf, je me repose sur la respiration carré et ça fait du bien. Tu es dans une micro-méditation, en fait. Exactement. Alors, c'est intéressant parce que dans ce que j'entends là, c'est que toi, tu vas à la fois aller avec certains de tes confrères, Maxime Boué, tu as parlé et puis donc pour qu'eux t'aident, entre guillemets, notamment sur l'aspect physique et l'inverse également, c'est ça ? Oui, il y a un vrai échange que j'aime créer. J'aime bien casser les bulles entre les sports. Ça a commencé avec Florent Manodou avec qui je m'entraînais au Sard des Nageurs et il est venu me voir. Il m'a dit voilà, je prépare mes Jeux Olympiques sur ma nage de 50 mètres. Donc, 2020 ? 2020, c'est le dernier G.O. et sur 50 mètres, il ne faut pas qu'il respire parce que rien que le fait de respirer, il va perdre quelques millisecondes et ça faisait, je crois, deux ans qu'il respirait aux 35 mètres pour finir les 50 mètres. Et en fait, il m'a dit est-ce que tu veux qu'on bosse ensemble ? Et là, pendant deux mois, on a bossé ensemble en raison de deux ou trois fois par semaine où je faisais des exercices. Florent, il adore la partie jeu, ludique, c'est un vrai compétiteur donc j'ai essayé de travailler sur ce format-là et il a fait de super jeux olympiques où il a eu la médaille d'argent et je suis content aussi d'avoir participé à ce projet. Ce n'est pas mon projet, ce n'est pas moi qui ai fait les performances mais arrivé avec... Ta dose d'optimisation de la perf. Voilà, exactement. Sur ce genre de profil, c'est magnifique. Après, il y a eu Charles Caudrier avec Edmond Rottier. Attends, reste sur Florent. Sur Florent, deux secondes parce que je rentre un peu dans le détail. Donc lui, il vient, il est déjà nageur expérimenté, il a arrêté, c'est ça un moment, il reprend. Et quand il a arrêté, là, il n'arrive plus à faire son apté sur 50 mètres. C'est ça. À 35. Alors qu'avant, il le faisait. Avant, il le faisait facilement et petit à petit, il n'arrivait plus à le faire et à 35, il respirait. C'est un blocage psychologique ? Oui. Oui, parce que ce que je lui dis à un moment, c'est qu'au moment où il respire à 35 mètres jusqu'à 50, en fait, l'oxygène n'a pas le temps d'être efficace. Les temps sont trop courts, il va trop vite. Donc, quand il a vraiment compris ça et qu'il l'a mis en application, en fait, le moment à 35 mètres, il se disait, j'ai envie de respirer. Mais en fait, ça ne va servir à rien. Ça ne va pas être vraiment efficace de respirer à ce moment-là. Oui, surtout que dans ces niveaux, les 15 mètres, ils durent 3 secondes. Oui, comment tu l'expliques, ce blocage et comment tu le débloques ? Quels sont les exercices que tu fais à ce moment-là ? On a fait des jeux, on a fait des 50 mètres en pierre, feuille, papier, ciseaux, sous l'eau. On a fait florent. C'est-à-dire que tu joues tous les deux ? On joue tous les deux sous l'eau. Pendant 50 mètres, on a des petites palmes et on joue, on compte les points. Donc, en fait, on est concentré tellement sur le jeu qu'on ne voit pas passer ces 50 mètres. Après, Florent, il a fait quand même 150 mètres en ondulation, ce qui est énorme en apnée. En ondulation avec palme ? Avec palme. Mais des petites palmes, pas les grosses palmes. Et en fait, on a essayé de créer des repères beaucoup plus importants que juste son 50 mètres en sprint. Une fois qu'on sait qu'on peut faire quelque chose comme 150 mètres en petites palmes, 50 mètres en sprint, ça paraît presque anodin. Et en fait, on a augmenté son taux d'exigence sur ce genre de performance. Donc, tu dis deux fois par semaine à raison de deux mois ou quelque chose comme ça ? On a travaillé deux mois ensemble, oui. Et ça, ce sont des trade-off, des échanges ? Tu es payé comme coach pour ça ? Oui. C'est aussi une partie de mon entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon entreprise fonctionne essentiellement avec des partenaires et avec des coachings. Je ne suis pas aidé par notre fédération qui est encore petite aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment mes deux points. Et en même temps, ça me permet de ne pas être que Arnaud Gérard, l'athlète ou que Arnaud Gérard, le chef d'entreprise. C'est des belles rencontres, toutes ces personnes. Et c'est magique. C'est magique parce que je n'ai que 26 ans. Quand je rencontre un Florent Manoudou ou un Charles Caudrier, ils ont une expérience qui est énorme et en même temps, ils sont aussi dans le respect. Ce que j'ai adoré avec Florent, c'est qu'il était tout aussi reconnaissant de mes performances que moi, je l'étais pour lui. Et en fait, on n'a pas du tout cette relation coach-athlète. C'est athlète à athlète. Donc on se fait vraiment confiance et on sait que pour la personne qui va nous apprendre ces outils, ça a marché pour lui parce qu'il y a une certaine légitimité. Il faut quand même une certaine légitimité. Avoir quand même réussi dans son sport, avoir du bagage avant de transmettre ça à certains athlètes. Je comprends. C'est important d'avoir du skin in the game. Et là-dessus, en effet, je t'entendais parler de ton équipe où tu es pilote. Là, tu revenais du Bahreïn, tu me disais... Donc c'était là ce week-end en fait. C'était ce week-end où j'ai passé une semaine avec l'équipe de AF Corsé qui est l'équipe détachée de Ferrari. Et en fait, c'est sur la partie 24 heures du Mans. C'est tout ce circuit en LMP2. Et pareil, les pilotes, quand ils sont à plus de 200 ou de 150 dans un virage, ils sont en apnée. Physiquement, c'est impossible de respirer à ces moments-là. Donc sur une course qui va durer 6 heures ou 24 heures, un pilote va faire énormément d'apnée. Et c'est là où j'arrive à travailler avec eux. Au final, ces athlètes... Mais l'apnée fractionnée, c'est tellement différent de ce que tu fais. Au final, pas tant que ça parce que quand j'ai travaillé à Courchevêque avec les skieurs en Super G, par exemple, ce qu'on va chercher sur un pilote ou sur un skieur, c'est la lucidité. Plus d'oxygène pour le cerveau, ça veut dire aussi plus de lucidité. Et dans des moments où on va à 200 ou 150 km heure sur une piste, chaque seconde peut tout changer. Et voilà, c'est vraiment la lucidité qu'on est allé chercher. C'est un peu ça. D'ailleurs, c'est marrant ce que je te disais tout à l'heure sur la remontée que je ressentais moi. Alors, excuse-moi du... Tu cours un peu, tu fais de la course à pied au petit coup. Non, pas du tout. Pour les coureurs, il y a des gens, mais quand tu as un gros besoin d'aller aux toilettes et que tu es coureur, il y a un moment où en fait, tu as cette perte totale de lucidité. C'est-à-dire que tu vois, tu n'as plus qu'une chose, c'est de te dire putain... Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Où est-ce que... Voilà. Et en fait, c'est un peu pareil ce truc, je trouve. Quand tu remontes, il y a un moment et je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a... En fait, c'est comme ce... Tu vois, on parle souvent de l'effet tunnel avec la vitesse. Oui. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu as ta réalité qui se resserre tout d'un coup et que... Et qu'en fait, tu n'as plus qu'une chose qui compte, c'est l'air que tu vas respirer en sortant... On perd toute notion de la réalité. Oui. Et ça, toi, c'est quelque chose que tu sais travailler, c'est ça ? Je veux dire, comment la garder ? Comment toi... Toi, quand tu remontes, alors... Quand tu es remonté sur ton premier 111 mètres, tu avais perdu la lucidité. C'est pour ça ou c'est juste une erreur technique ? Est-ce que quand tu remontes, tu arrives à arriver après ce truc ? Sur les 111 mètres, pourquoi j'ai inversé le protocole ? C'est parce qu'on avait passé tellement de temps avec l'équipe à travailler sur ce projet-là que j'avais voulu précipiter la fin de la plongée. Et en précipitant la fin de la plongée, j'ai inversé le protocole. Sur les 120 mètres, par exemple, sur les... Quand j'arrive au fond et quand je remonte, au final, je n'ai pas cette sensation. À travers l'expérience et à travers toutes les plongées que j'ai faites auparavant, je n'ai plus cette sensation de il faut absolument que je remonte. Je n'ai jamais cette idée au fond, ni sur les derniers mètres. Et je pense que ça m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Donc tu arrives à rester très lucide, c'est ce que tu dis ? Exactement. Ça veut dire que sur une profondeur à 120 mètres, je suis lucide du début à la fin. Je contrôle à 100% ma plongée. Et c'est ça que j'aime. Je n'ai pas d'ivresse de profondeur, je n'ai pas cette sensation où je déconnecte complètement de la réalité et je me concentre sur quelque chose de négatif comme l'envie de respirer. Et en fait, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, c'est un vrai outil. Savoir se déconnecter d'une situation challengeante en particulier et prendre du recul et agir avec une grosse réflexion. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure sur les voileux, notamment, dont j'ai déjà parlé ici. Je me posais la question est-ce que c'était avec Isabelle Autissier ou avec Éric Bélion ? Et le fait de se reconnecter, de se déconnecter des outils et de se reconnecter avec soi-même, avec son feeling, ses sensations, ce qui est très important en fait et prendre des décisions peut-être d'approche, je ne sais pas, je ne sais pas à quel point, tu vois, peut-être plus européenne qu'américaine, je dirais peut-être que justement, les Américains avec beaucoup de techniques qui sont impressionnants d'ailleurs, d'entraînement, mais bon, à voir, à voir, parce que je te parlerai de Michael Febb, que j'adore dans cette approche justement sur le... quand même se reconnecter, je pense qu'il est très très fort là-dessus. Complètement. Je me dis que ça, ça s'applique à tout le monde, c'est-à-dire, alors là, on parle de sportifs, mais on peut parler d'artistes, on peut parler d'entrepreneurs. En fait, il y a une tendance à, alors ça dépend des artistes, je pense à de la photographie ou du film ou des choses comme ça, mais à ceux toujours sur l'outil où les données font plaisir, enfin te rassurent. L'entrepreneur, c'est très clair aussi, c'est-à-dire qu'il y a un moment quand ça panique ou quand t'as une perte de contrôle vers le haut ou vers le bas d'ailleurs, t'as toujours une tendance à essayer d'aller te rassurer sur des stats, sur des comparaisons avec ce que t'as fait par le passé, ce que d'autres ont fait, etc. Alors qu'il y a un moment, en fait, il faut juste être... Alors, c'est peut-être froid ou chaud, je sais pas, mais juste être capable de dire, ok... Penser avec la tête et non avec le cœur. Voilà. Et aussi, se dire, ok, je sens ce truc et là, c'est peut-être plus le cœur, mais oui, c'est ce que tu me dis, tu penses avec la tête plutôt qu'avec le cœur. Et il y a un moment, tu vas sentir un truc, tu vas dire, mais là, il y a un truc qui colle pas, tu vois, et pourtant, les données te le montrent pas, etc. Et tu dois être capable de le faire. Toi, t'es capable, ou tu le fais, t'es capable d'accompagner des gens comme ça et en dehors du sport ou pour l'instant, ça... Oui, ça veut dire que je pense que j'ai jamais trop fait, j'ai travaillé avec quelques chefs d'entreprise, mais vraiment sur du ponctuel, pas vraiment sur un suivi long terme. Et à long terme, c'est un vrai objectif pour moi parce que c'est d'autres problématiques et ça se rattrachera aussi sur la partie mentale, dépasser ses limites, concentrer sur le moment présent, savoir travailler sur son ego, vivre ses émotions, mais pas trop longtemps non plus. Et je pense que c'est aussi vrai pour un athlète qu'un chef d'entreprise ou un entrepreneur. Qu'est-ce que tu veux dire, travailler sur son ego ? Aujourd'hui, dans chaque situation, on le connaît, c'est le triangle de l'ego. Soit on va être une victime, soit on va être le bourreau, on va jouer le super-héros. Et en fait, toute la journée, on va passer par ces états et en fait, le secret, c'est que cet état reste le moins longtemps possible pour prendre de la distance. C'est-à-dire, si, par exemple, je fais une séance de sport et que, voilà, ça ne s'est pas bien passé ou je me suis fait mal, ah oui, je me suis fait mal, donc je vais jouer à la victime un petit moment et puis à un moment, il va falloir aussi se rattacher sur du concret et se dire, non, mais je me suis fait mal parce que ça, ça, ça. Et voilà, sortir de cet état d'ego. Et plus on en sort vite, mieux on se porte dans la vie de tous les jours. Mais il faut quand même passer par ces émotions et vivre ce moment-là pour ne pas avoir de la frustration à long terme. Moi, ce que j'ai ressenti ici avec quelques sportifs, particulièrement, quelques, si, quelques entrepreneurs aussi, peut-être certains artistes, mais sur l'ego, c'est quand même un échange que j'ai eu à quelques reprises. J'aimerais avoir ton avis, tu es plus jeune en plus, donc c'est intéressant. C'est quand même un travail sur l'ego qui est capable de se dire, d'assumer que tu veux être le meilleur du monde, d'assumer que tu veux battre tous les autres, d'assumer que tu veux battre Alexei Molchanov qui est né en 87, donc à presque dix ans de plus que toi, qui au début doit t'impressionner, etc. Et ce que me disait, c'est vraiment pour moi un, je pense que c'était de mes idoles parce que, pour plein de raisons, mais pour beaucoup de gens, Edgar Gopiron qui est venu sur ce podcast. Donc toi, tu connais pas, et tu connais peut-être Edgar Gopiron en tant que coach, mais tu connais pas ses exploits, mais c'était bon. En fait, il faut l'écouter, cet épisode, je te le filerai après, mais il a été champion olympique à Albertville et il l'a annoncé pendant des années avant. Il fanfaronné, tu vois, c'était vraiment, tu étais vraiment sur un truc où, voilà, donc, il n'est presque plus le choix, tu vois, mais peu importe ce qui compte, c'est le chemin, en effet, c'est pas forcément la destination, mais lui, il me dit, en gros, tu peux pas être champion olympique si tu l'as pas décidé. Et ça, pour moi, ça résonne en moi tout le temps, à un moment, de me dire, en fait, où est-ce que je veux aller dans le podcast, où est-ce que je veux aller sur telle chose, où est-ce que je veux aller... Il y a des endroits où je veux pas être, tu vois, je veux jouer dans un jeu dans lequel je suis OK d'être, tu vois, enfin, dans l'apnée, je serai jamais champion du monde d'apnée, pourtant, je kiffe en faire, ou du vélo, ou du triathlon, ou des choses comme ça. Et c'est OK. Maintenant, moi, tout ça m'a vraiment déclenché pas mal de choses autour, justement, de l'ego, de se dire, OK, quand j'en parle à certaines personnes autour de moi, elles me disent, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit pas être humble. Je dis, ah non, ça n'a rien à voir. L'humilité, l'ego, enfin, l'ego est une composante de l'humilité, mais à un moment, tu peux te dire, je veux être le meilleur du monde tout en restant humble, sans dire aux autres... C'est un objectif. C'est vrai que... Moi, j'ai de suite fait face, en fait, à ce côté-là, parce que, dès 16 ans, je savais où je voulais aller. C'était pas forcément battre tout le monde, devenir champion du monde, mais pour devenir apnée professionnelle, il fallait que je passe par des beaux résultats. Et de beaux résultats, ça veut dire devenir le meilleur. Et tout le long de ma progression, à partir de 16 ans, mon projet n'était basé que devenir le meilleur sur ma performance et devenir le meilleur avec mon image et mon entreprise. Et donc, à 16 ans, tu as décidé de battre un record du monde. Exactement. Donc, c'est exactement ça. C'est que tu ne peux pas y arriver si tu ne l'as pas décidé. En revanche, c'est pas parce que tu l'as décidé que tu vas y arriver. Voilà, ça reste un pari. Ça reste un pari et en fait, il ne faut pas se laisser le choix. Il ne faut pas se laisser d'options à côté. Mais à 16 ans, tu avais d'autres Français qui faisaient ça avec toi ? Non. Non ? Non, nous, notre sport, le pic de forme est à 40 ans. Non, mais je veux dire, tu avais bien des copains qui faisaient de l'apnée. Tu étais dans un club ? Non, non. Avec mon père, on en avait fait un petit peu tous les week-ends et puis il m'avait mené sur un club d'apnée où on avait fait une journée et à partir de là, je voulais faire mon projet. Et c'est de temps en temps... Tu avais un filin ? Comment tu faisais avec ton père ? Eh bien, on partait les week-ends, souvent dans les calanques de Marseille ou sur la partie Porquerolle, Porquerot, vers dans le Var et puis on plongeait. On plongeait et puis de temps en temps, j'avais ma monte de plongée à l'ancienne avec l'huile à l'intérieur, la profonde 10 mètres et puis je passais la barre des 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres et en fait, à partir de là, vers 16 ans, quand j'ai commencé à passer la barre des 30 mètres, j'ai commencé à aller dans des clubs professionnels. Donc, c'est comme ça aujourd'hui qu'on peut pratiquer l'apnée. C'est déjà jamais seul, toujours accompagné mais il y a beaucoup de clubs aujourd'hui qui existent en France et notamment sur la région parisienne si on veut la pratiquer en piscine. Pour la partie profondeur, il faut aller à Nice ou à Marseille avec le Massilab Sub pour Marseille et le club du SIPA à Nice et c'est là où on peut aller dans un club sur un bateau, être encadré, descendre le long d'un filin, apprendre les bases en fait de l'apnée et plonger aussi avec des apnés qui sont champions du monde, qui vont à plus de 120 mètres et c'est ça que j'aime aujourd'hui dans mon sport, c'est que il y a sur un même bateau la personne qui n'a jamais fait de l'apnée et en même temps le champion du monde ou en tout cas la personne qui qui performe. Et on peut faire ça avec toi ? Tu fais ce genre de prestat ? Alors non, aujourd'hui, je travaille que sur des profils de sportifs comme Florent Manodou ou Charles Caudrier. Je ne fais pas des stages d'apnée en général parce que je n'ai pas le temps et puis ce n'est pas forcément moi. J'aime bien le B2B, être vraiment en tête athlète. Donc je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Ok. Là, j'avais envie. C'est possible. Si un jour tu me dis j'ai envie de descendre dans le sud, on fait quelques jours de plongée, c'est possible. Mais après, sur l'apnée de groupe, je ne fais pas parce que ce n'est pas ma démarche. Je reviens sur cette histoire d'ego. Donc à un moment, comment tu arrives à 16 ans, quel est le déclencheur de te dire ok, je vais faire ça parce que tu as fait en conséquence de tout ça un certain nombre de sacrifices j'imagine sur peut-être les copains, les sorties, les études, je ne sais pas. Ça a commencé où le matin je suis allé plonger avec mon père, j'ai fait 30 mètres à 16 ans en plein mois de février et le soir j'arrive à table avec mes parents et ma soeur. Au mois de février, il fait froid. Il faisait super froid. Toutes les mauvaises conditions avec de la mère, pas mal de mère ce jour-là et puis j'arrive à table le soir avec mes parents et ma soeur je leur dis j'arrête tout je deviens un ministre professionnel. À partir de ce moment-là je ne savais pas si on avait des compétitions, si on pouvait en vivre mais c'était ça ou rien. Et à ce moment-là voilà, j'ai eu pas mal de difficultés à l'école donc c'était quand même un projet qu'il fallait que je mène à bout l'école. Je le sous-estimais et au final je suis très content d'être allé au bout de mes études. J'ai fait un BTS électrotechnique au lycée de Don Bosco au lycée professionnel à Marseille et en fait ça m'a permis aussi de m'accomplir aussi sur la partie scolaire et de me dire oui tu avais des difficultés scolaires mais quand même tu es allé au bout de ton projet. Et tout le long de mes études que ça se passe bien ou moins bien il y a eu des hauts des bas en même temps je travaillais aussi sur mon projet de devenir professionnel c'est à dire que entre deux cours à la récréation j'étais pas là avec les copains j'étais en train d'envoyer des mails pour essayer de trouver des partenaires j'étais en train de regarder ce qui pouvait marcher ce qui avait jamais été utilisé dans notre sport ou pas j'étais vraiment en train de construire à partir de 16 ans mon plan pour les prochaines années ensuite j'ai aussi connu le milieu professionnel pendant deux mois j'ai travaillé en tant qu'électricien que ce soit à la PAV une boîte de contrôle pour savoir si la sécurité est bien saine dans les entreprises ou bien dans les quartiers nord de Marseille pour savoir si les néons sont bien allumés donc il y a eu vraiment des situations où je me suis dit là c'est chaud on arrive dans les quartiers nord de Marseille ça reste notre réalité donc voilà c'était assez tendu par moment et en même temps je discute avec des électriciens qui sont là depuis 25 ans dans la même boîte certains se lèvent avec le sourire c'est leur passion d'autres se lèvent en se disant c'est pas ça ma vie j'ai pas envie que ça se devienne comme ça et puis entretenir ça pendant des années et des années sans jamais pouvoir ou vouloir passer à l'action de changer sa vie et c'est là où ça m'a vraiment ça a été vraiment bénéfique pour moi parce que ce que je fais aujourd'hui je sens aucun sacrifice aucun sacrifice parce que c'est ma passion je me lève tous les matins et je travaille sur mon projet et en même temps je ne sens pas de sacrifice parce que sentir un sacrifice sur aller chez le kiné tirer les côtes le diaphragme et des moments où ça fait super mal ou bien aller à la muscu à 6h du matin ou plonger à 120 mètres on se met dans des étapes pas possibles je ressens pas de sacrifice parce qu'il y a des personnes qui se lèvent tous les matins et qui disent c'est pas ça ma vie mais j'ai pas le choix et ils sont dans leur monde ils sont dans dans leur réalité et je pense qu'il faut aussi quand on a le choix et la chance de vivre sa passion il faut aussi le faire jusqu'au bout pour le respect des personnes qui ne peuvent pas le faire et qui n'ont pas trouvé leur passion et c'est ça qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui c'est travailler aussi dans les écoles aller faire des conférences je ne communique pas beaucoup dessus mais à Marseille je fais beaucoup de conférences dans les écoles que ce soit avec des collégiens ou des lycéens ou des études supérieures c'est vraiment intéressant de parler à ces jeunes là qui ont zéro filtre quand ils me posent les questions qui sont assez surprenants par moments et leur donner les outils en tout cas qui m'ont permis de performer avec l'équipe comment bien s'attourer comment bien gérer aussi son projet comment aussi se dire je sens que j'ai un super pouvoir mais en même temps il va falloir que je prenne le temps de savoir l'utiliser le super pouvoir pour aller à ces profondeurs là mais il faut aussi avoir un projet sur le long terme c'est fou que tes parents aient accepté ce défi ils n'ont pas accepté du tout quand j'ai dit ça à table on a fini le repas à 3h du matin ok parce que mes parents même à partir de ces ans ils savent que dès que je dis quelque chose j'essaye un maximum de le faire ta mère a dit à ton père t'es vraiment un connard pourquoi t'es allé l'emmener dans ce machin comme il s'est mordu les doigts oh là là il s'en est mordu les doigts on les embrasse s'ils nous écoutent comment ils s'appellent ils sont papa maman Frédéric et Chantal et en fait Frédéric t'as déconnu pas tant que ça Chantal tu vois jusqu'au bout finalement il s'en sort pas si mal le petit et en fait ça a été compliqué parce qu'on a pas pu se parler d'apnée donc ça a été et en fait je continuais à travailler sur ce projet là j'avais pas plongé parce que et pendant un an j'ai travaillé sur le format hors de la performance parce que au début je l'aurais balancé ça veut dire quoi ? ça veut dire comment on peut vivre de l'apnée quel est mon plan quand je vais performer quand est-ce que je vais rentrer en équipe de France et après cette année là où j'avais tous les éléments en clé en main tu as fait quoi ? tu l'as écrit tout ça ? non non j'avais juste en tête mais ça tu dis finalement c'est un rêve de gosse c'est-à-dire que tu étais en première combien de gosses de première se sont dit ouais je vais devenir Piliam Mbappé je vais devenir Piliam Mbappé et puis c'est plié tu vois sachant qu'en plus tu t'entraînes pas en parallèle ce que tu dis je fais pas mal de VTT en fait je suis entre VTT et natation mais c'est pas pour l'apnée donc je travaille pas sur mon projet mon coeur de projet eux ils se disent ça va lui passer ça va lui passer on va lui dire que c'est pas possible et voilà et après cette année là où on s'est pas parlé du tout en tout cas sur la partie apnée je suis arrivé je leur ai déballé tout le projet tout le projet en disant ben voilà ça va se passer comme ça et comme ça et à ce moment là tu leur as dit ben je leur ai dit telle année il y a les championnats du monde il y a les sélections qui vont se passer tel jour je vais annoncer telle profondeur je donnerai le meilleur mais en tout cas je pense que cette profondeur c'est accessible pour moi combien ? c'était 83 mètres ok donc c'était c'est quoi championnat de France ? championnat de France en 2017 j'arrive au championnat de France et en fait tout est allé très vite donc dès ma première compétition je bats un record de France et je deviens champion de France je pars de suite au championnat du monde et en fait je voulais pas du tout devenir dépendant de mes parents parce que déjà financièrement c'était pas possible mais en plus du coup par égo donc là c'était la partie positive par égo je voulais être indépendant donc tu avais fini les études là à ce moment là ? en 2017 je finis les études je commence les compétitions à ce moment là c'est essentiellement mes économies le petit cochon depuis l'âge de 16 ans et à la fin de la saison donc j'avais battu deux records de France donc j'étais très content j'avais pas gagné d'argent d'accord j'ai pas gagné d'argent du coup et en fait j'ai travaillé après ça pendant deux mois en tant qu'électricien et là tous les matins c'était presque un cauchemar pour moi c'était pas une dépression mais en tout cas c'était très compliqué de connaître mon rêve et de pas vraiment avoir le choix de travailler dessus et à la fin en fait j'ai réussi à travailler avec des entreprises sur des conférences et puis j'ai pu quitter mon job parce que ça veut dire quoi ? mec t'es électricien tu dis j'ai travaillé avec des entreprises sur des conférences ça veut rien dire enfin comment tu fais ça ? quand je dis ça veut rien dire t'es allé les voir tu les as convaincus tu les as dit je vais faire une conférence parce que tu me disais t'es no bod à ce moment là pardon je fais pas ça avec condescendance au contraire ça m'impressionne je sais pas comment t'as fait ils te payent ils t'ont payé pour aller faire des conférences ouais et toi tu as pas un gros syndrome de l'imposteur en disant mais quel point non non pas du tout j'avais déjà fait une belle saison en fait j'avais déjà monté mon protocole de sécurité avec mes médecins hyperbars et tout c'était très tôt 2017 mais ce protocole de sécurité j'ai voulu l'appliquer aux entreprises par exemple mon père travaillait avec les entreprises sur la partie sécurité parce que c'est son métier et du coup il m'a amené vers ces entreprises pour travailler avec elles pour faire des conférences et petit à petit j'arrivais devant ils sont encore ensemble tes parents ? ouais ils sont encore ensemble j'arrivais devant une centaine d'employés par exemple sur des entreprises comme Coca-Cola qui travaillaient sur des chaînes de production avec pas mal de risques du travail et en fait je leur ai expliqué mon protocole comment moi je pratiquais ma discipline d'un sport extrême et comment eux pouvaient appliquer ce protocole avec de la vigilance partagée avec le savoir dire non savoir dire non au bon moment avec devenir acteur de sa propre sécurité et en fait tout ce vocabulaire j'imagine aussi se contrôler savoir quand t'es pas bien ou quand t'es enfin l'intérieur aussi ou c'est que du protocole extérieur là savoir aussi comprendre son ressenti et en fait moi je savais l'expliquer avec mes mots avec mon vocabulaire par rapport à mon sport et comme mon père c'était son métier c'est son métier aujourd'hui encore et préventeur de sécurité à table à tous les repas il me parlait de situation d'une entreprise ou d'une situation d'une autre entreprise des accidents qui étaient arrivés ou comment il a fait pour qu'un accident n'arrive plus dans le futur et tout ce vocabulaire depuis tout petit je le mange à table aussi et en fait ça m'a permis de parler avec une certaine légitimité à ces entreprises c'est marrant parce que tu peux te dire en fait en fait je pourrais le pousser en disant t'as eu de la chance d'avoir un père qui était là dedans en vrai t'as quand même recollé le machin mais ton père aurait été complètement autre chose t'aurais probablement pris d'autres choses chez lui ou chez ta mère d'ailleurs que t'aurais utilisé comme force c'est ça qui est intéressant plus que le fait qu'il était dans la sécurité aujourd'hui c'est la sécurité et les protocoles parce que c'est l'inspiration que t'as eu de tes parents c'est ça et quand tu parles du côté de l'imposteur bien sûr mais même encore aujourd'hui ça veut dire quand je travaille avec un Charles Caudrier qui est je sais pas il a plus de 40 ans ou il a une expérience énorme ou même Florent Manodou ou bien même les pilotes de l'MP2 je reste un jeune de 26 ans qui a une carrière que depuis 4 ans malgré mes résultats et mes records du monde et pourtant j'ai quelque chose en moi qui leur permet de performer j'ai des outils qui leur permet aussi de performer et à ces chefs d'entreprise quand je suis arrivé je sais plus j'avais peut-être 20-21 ans devant une centaine d'employés qui travaillaient dans leur boîte depuis 10-15 ans et un jeune de 21 ans qui va leur expliquer comment lui il fait pour travailler en toute sécurité comment eux peuvent aller chercher des outils dessus et donc là à ce moment là je me sens ultra timide et en même temps je parle de quelque chose que je connais et c'est pour ça que ça a été aussi fluide mais moi ce que je trouve intéressant et très légitime pour eux je trouve ça super cool parce qu'en fait tu dis c'est pas encore un vieux gars comme ton père j'exagère je l'embrasse non non mais je veux dire un vieux gars qui arrive relou avec ses trucs de sécurité il nous gonfle il faut porter des caterpillars il faut mettre tes gants je sais pas quoi et ton casque vas-y c'est bon je l'ai déjà eu 20 fois là t'as Arnaud qui débarque et en fait qui te dit moi j'ai créé mon propre protocole c'est inspirant c'est autre chose parce qu'en fait ma vie en dépend et en fait quelque part tu peux aussi toi leur rappeler que leur vie en dépend par moments parce qu'au-delà de se couper un doigt un bras un machin ils peuvent aussi sur certains métiers mourir juste point et que ok il y a eu des protocoles qui ont été créés pour eux mais que généralement ils sont pas là complètement par hasard et que ça a été réfléchi qu'ils peuvent les améliorer qu'ils peuvent eux-mêmes s'améliorer etc. je pense que c'est vachement cool mais c'est super créatif en fait comme manière de très munérer d'ailleurs complètement et en plus c'était un domaine on a tous parlé de la motivation de dépasser ses limites en conférence et en fait à travers mes pères j'avais vu ce qu'ils avaient fait en conférence et j'ai vu aussi ce qu'ils n'avaient pas fait et la sécurité par rapport à mon histoire par rapport à mon père me correspondait mais comment tu le vends parce que tu sais pas vendre des restages-là que toi t'arrives quoi t'as un powerpoint tu vas voir des gens tu vas leur dire tiens je vais te faire un truc sur la sécurité ils se disent c'est cool techniquement t'as fait quoi ? t'as appelé des gens ? t'as eu des potes de ton père ? t'as eu comment ? au début j'ai eu des potes de mon père et en fait à partir du moment où il y a eu deux conférences qui ont été faites dans deux entreprises différentes Marseille c'était un petit milieu c'est un petit milieu toujours et du coup chaque entreprise a parlé ah bah tiens t'as une journée sécurité tel jour si tu cherches un intervenant je connais Arnaud Gérald il est venu chez nous ça s'est bien passé et en fait ça a été le bouche à oreille et c'est allé très très vite et tu vendais ça combien ? au tout début je suis quand même parti à 2000 euros ok donc pour moi c'était quand même énorme à ce moment-là j'étais électricien donc c'était presque c'était plus d'un mois de travail et en fait ça a permis gentiment progressivement de quitter mon job et financer mes prochaines saisons et de monter mon entreprise et c'est ça qui a été génial c'est que j'ai pas commencé d'abord avec des partenaires mais d'abord avec des conférences super intéressant et ce discours au final je l'ai construit dès l'âge de 16 ans à la 16 ans quand mes parents on s'est pris la tête à ce moment-là comme quoi je voulais devenir apnésiste professionnel j'ai construit un discours un discours à travers mes amis au début à l'école mais pourquoi tu veux devenir apnésiste professionnel c'est quoi le principe de ne pas respirer et puis à mes parents ensuite mais comment tu peux prendre du plaisir à aller à ces profondeurs-là tu mets ta vie en danger et comment tu vas en vivre et en fait tout ça gentiment j'ai commencé à réussir à y répondre et à rattacher un raisonnement sur des sujets différents comme quoi je prends du plaisir comme quoi j'arrive à me transcender à apprendre à me connaître à travers ça et aussi je rattache la sécurité je rattache la vigilance partagée je rattache plein de sujets en fait qui sont aussi la réalité de chefs d'entreprise d'entrepreneurs ou d'employés de chaînes de production qui eux aussi prennent des risques énormes tous les jours ça peut fonctionner pour des je dirais des cadres je veux dire finalement j'entends vigilance partagée oui parce qu'il y a aussi la résilience le moment où je rate mon protocole ou le moment où la personne me touche et m'enlève le record du monde il faut faire preuve de résilience donc j'ai déjà fait avec des cadres c'était chez Alliance donc c'était vraiment intéressant parce que voilà c'est d'autres profils c'est une autre réalité c'est aussi un gros travail sur l'équipe comment manager une équipe comment essayer de créer une cohésion qui est assez importante et de de pas donner trop d'attente non plus sur des objectifs qui n'en valent pas la peine c'est à dire qu'il y a l'objectif global le projet final pour moi c'est de devenir champion du monde ou avoir un record et par là il faut passer par plusieurs étapes comment elles sont passées les années suivantes donc 2017 jusqu'à ce record d'ailleurs ou ce non record de 2020 les trois ans donc tu continues comme ça conférence d'un côté performance de l'autre alors du coup après mes cinq conférences je fais une conférence dans une entreprise et du coup le chef d'entreprise me dit bon mais moi j'ai envie de créer un partenariat avec toi à l'époque c'était Provepharm une entreprise de pharma qui travaille pour la malaria et d'autres sujets et en fait c'est une entreprise de B2B et dans le sport en fait on n'a pas l'habitude de travailler avec des entreprises en B2B parce qu'au final le principe du partenariat c'est aussi vendre un produit vendre des palmes vendre une combinaison une crème solaire je sais par contre une montre l'entreprise qui travaille en B2B là on va travailler plus sur l'image de l'entreprise en interne et à travers les entreprises avec lesquelles elle travaille et c'est ça qui m'a vraiment aussi fait plaisir c'est que ça a créé une autre forme de partenariat qui n'existait pas auparavant dans notre sport à partir de là donc j'ai un partenaire donc je monte mon entreprise de suite une SAS parce que je voulais un projet qui soit assez solide pour les prochaines années et puis il y en a un deuxième qui se rattache et un troisième combien il te paye ? le premier partenaire il était à 18 000 euros par an en gros et après ça c'est monté en puissance parce qu'à ce moment là j'avais pas grand chose j'avais rien ce qui était déjà important pour moi et puis quand on a un premier partenaire on se dit bon mais qu'elles seront les autres qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme équipe autour de moi et dans notre sport en fait c'est le surf il y a 20 ans je veux dire au niveau de l'état d'esprit au niveau des codes c'est vraiment le surf il y a 20 ans donc je dirais que j'ai vraiment exploité la partie luxe et entreprise B2B c'est vraiment mes deux bases l'entreprise B2B n'avait jamais été comme Technico Floor qui est une entreprise à Marseille qui conçoit des fragrances pour tout autant pour des marques de machines à laver ou bien pour Chanel ou Dior donc c'est vraiment des entreprises comme ça sur lesquelles je me rattache et après sur la partie luxe la communauté un peu voilà le luxe ils sont pas bien ça correspond pas à notre sport c'est pas très sain mais c'est vraiment un gros cliché et du coup moi j'ai plongé dedans et j'ai commencé avec l'entreprise Richard Mill qui est aujourd'hui représentante de l'ultra luxe sur la partie horlogère et en même temps c'est une entreprise familiale et en fait c'est vraiment aujourd'hui chaque entreprise avec lesquelles je travaille c'est souvent des entreprises familiales Filme-moi ta montre je lui ai déjà dit tout à l'heure on me le dit souvent il faut voir la montre qu'il a pour remercier Richard Mill mais elle est hallucinante en fait c'est drôle parce que j'ai cru qu'il y a eu une collaboration entre Swatch et Omega je crois et du coup de loin j'ai cru que c'était ça mais je la voyais vraiment de loin et puis là quand je l'ai vue de plus près waouh c'est sacré logé parce qu'elle est en fait tout en plastique aussi pour le bracelet et tout le reste en carbone etc et donc ça tu descends avec ça donc eux c'est ce qu'ils vont chercher comme performance c'est la profondeur notamment prouver que la montre peut supporter des conditions extrêmes comme 120 mètres tu te la donnes ? oui en fait ce que j'aime bien avec Richard Mill c'est que les ambassadeurs portent la montre et comme Nadal porte la montre quand il joue au tennis Pharrell Williams quand il va chanter il porte la montre Sébastien Loeb quand il conduit il porte la montre Charles Leclerc quand c'était autorisé il portait la montre et en fait c'est pas juste la montre qu'on va mettre sur le podium c'est vraiment ça fait partie de la performance la caméra sur toi ne veut pas faire le flou sur la montre elle fait le flou sur la montre et c'est un vrai outil ça veut dire que sur cette montre c'est pas juste donner l'heure ça veut dire qu'il y a un chronographe dessus avec les secondes et les minutes ça me permet de me donner les temps de plongée et de respecter le top officiel avant de partir oui en revanche ce temps de plongée tu le vois pas sous l'eau tu regardes pas la montre tu ne vois rien et en fait c'est le partenaire dont je suis le plus fier on va dire l'un des partenaires dont je suis le plus fier parce que le chemin a été très long aujourd'hui nous notre partenaire principal dans l'apnée c'est l'horloger depuis des années ça a commencé avec Jacques Mayol et Oméga avec Guillaume Nery et Paneraï et en fait après mon deuxième record du monde j'ai commencé à être démarché par plusieurs marques horlogères onze pour être exact et autour des onze rendez-vous que j'ai fait avec ces marques il y avait toutes les marques possibles et imaginables j'arrivais pas à trouver un lien avec l'équipe j'arrivais pas à trouver le lien sur le projet long terme parce qu'une fois qu'on s'engage avec une maison horlogère on va raconter une histoire et on va capitaliser sur ça et créer des performances et en fait à un moment je me suis dit il n'y a qu'une marque qui m'intéresse il n'y a qu'une maison horlogère c'est Richard Mill c'est pas mal tu vois dans mes univers j'ai pas encore d'horloger mais j'aimerais bien d'ailleurs de sponsor c'est à dire qu'en plus tu peux pas choisir trop vite juste celui qui te paye le plus ou juste celui qui parce qu'en fait tu vas encore plus dans la montre parce que c'est un symbole tu vas choisir sur la durée parce que la durée dans la montre c'est le temps et ça je vais pouvoir avoir quelques clients dans l'univers de la montre vraiment c'est quelque chose qui est très important pour eux ils savent bien le travailler et avoir un partenaire qui dure c'est quand même vraiment très très important parce que tu vas pas dire cette année c'est pas des rails c'est pas du one shot ouais c'est ça alors il y en a qui le font mais sur le long terme ça vaut pas le coup tu peux changer une ou deux fois dans ta vie c'est ce que tu passes de Nike à Puma ça arrive mais en l'occurrence on privilégie toujours même ne serait-ce qu'en relation business oui complètement et en plus surtout avec des entreprises familiales et en fait c'est allé très vite ça s'est passé avec Amanda Mill à qui je fais je fais des bisous et en fait on s'est rencontré j'ai envoyé un premier mail en disant ben voilà vous fabriquez le slogan c'est on fabrique des montres extrêmes pour des conditions extrêmes mais il n'y avait personne qui représentait la diver et quoi de mieux que 120 mètres de profondeur pour des conditions extrêmes et en fait à travers ça j'ai rattaché aussi les liens que j'ai avec ma famille parce que Richard Mill c'est vraiment une famille où il y a Amanda qui travaille avec ses frères qui travaille avec son père et au final ils ne sont pas énormément dans la boîte mais ça permet d'avoir une réactivité qui est ultra importante et en fait on s'est très vite bien entendu et j'ai su que c'était avec eux avec qui j'avais envie de faire mes 10, 15, 20 prochaines années Extra super histoire aujourd'hui ton entreprise c'est je vais revenir sur une ou deux questions que j'ai quand même sur la profondeur mais pour vous faire un tout petit focus là-dessus elle s'appelle Arnaud Gérald ou elle s'appelle comment ton entreprise d'ailleurs ? S.A.S. Arnaud Gérald ok en fait je ne trouvais pas de nom je ne voulais pas l'appeler diving ou poisson je ne sais pas et du coup je me suis inspiré Richard Mill ok et tu quelles sont les métriques c'est quelques centaines de milliers d'euros par an c'est plus ? sur les chiffres je préfère rester assez discret sur cette partie-là même si je ne les publie pas sur société.com oui non mais en tout cas oui ça fait 4 ans que je l'ai monté chaque année je fais à peu près un beau chiffre d'affaires mais c'est surtout quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant dans notre sport ça veut dire que on m'a toujours dit tu ne pourras jamais vivre de l'apnée et aujourd'hui j'arrive à en vivre plutôt bien alors que la plupart des apnées survivent on va dire c'est plus un sport où voilà on essaie de se débrouiller comme on peut et voilà aujourd'hui je pense que à travers mes partenaires et la vision que j'ai avec eux sur le très long terme ça me permet d'être serein en fait sur les prochaines années j'ai la date de création 15 07 2019 j'ai l'adresse postale qui est peut-être chez toi dans le 13ème à Marseille j'ai j'ai le capital social mais je n'ai pas le chiffre d'affaires tu ne l'as pas déclaré petit coquin nous on déclare la plupart de nos chiffres d'affaires après c'est pas le même format mais en tout cas voilà c'est je suis content aussi pour avoir parlé avec mes pères que ce soit Humberto Pizzeri Guillaume Neri ou autres je suis content aussi d'avoir continué dans le bon sens aujourd'hui dans l'apnée en général que ce soit n'importe quelle nation quelques-uns en vivent très 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 peu voire deux ou trois en vivent bien et du coup je voulais vraiment passer ce cap de mon entreprise sur les chiffres d'affaires que mes pères mes pères sont arrivés peut-être sur des chiffres importants pour moi à l'époque aujourd'hui j'ai réussi à dépasser ça et ça me permet de me sentir acteur dans mon sport pionnier dans mon sport super intéressant et aujourd'hui ton manque de quelque part le fait non d'ailleurs pas de manque tu es allé juste assez loin dans tes études mais le fait de ne pas avoir poussé plus loin etc ça te met des limites dans la gestion d'entreprise ou c'est des choses que tu apprends pareil au quotidien ou c'est toi qui gères c'est avec ta compagne tu le disais comment elle s'appelle d'ailleurs Charlotte salut Charlotte comment ça se passe parce que t'as pas appris à être chef d'entreprise non plus toi non ça s'est fait au fil de l'eau au fil de l'eau et même j'ai pas appris à négocier mes contrats au début ça s'est fait vraiment mais comme j'ai commencé très très tôt aujourd'hui ça me permet d'avoir une expérience qui me permet de faire les choses bien pour l'entreprise et au final ça m'a passionné et ça aussi c'est important peu importe si on a fait des études de gestion ou dans le commerce ou autre si à un moment on a un sujet qui nous passionne et qu'on a un minimum de réflexion on peut être très bon par contre il faut bien s'entourer gérer une des entreprises à l'école ça ça prend pas vraiment pour avoir des études là dedans il faut s'entourer aujourd'hui voilà j'ai j'ai quelques pères en fait chefs d'entreprise qui sont des mentors qui m'aident aussi à faire les choses bien et même mes partenaires sont aussi des inspirations pour moi sur la partie entreprise donc voilà c'est quelque chose qui me passionne aujourd'hui je peux dire que je suis autant athlète que chef d'entreprise mais par contre c'est plus complexe plonger je sais le faire gérer 10 budgets à l'année négocier mes contrats mon image capitaliser sur les 10 prochaines années avoir une version sur 5 ans 3 ans c'est tout nouveau et en même temps ça me plaît et en fait voilà je gère ça avec ma compagne avec mes comptables avec quelques mentors et aujourd'hui je pense que le projet est solide et je suis pas pressé voilà je pense que que ça soit dans la performance même si voilà je fais des beaux résultats ou bien dans l'entreprise j'essaie d'abord de vraiment construire des piliers très solides plutôt que faire du one shot et après on verra ce qui se passe sachant que c'est très dur parce que pour l'avoir vécu d'une autre manière mais moi je fais du business je viens du monde des affaires mais pas que d'ailleurs je fais plein d'autres choses tu vois du sport des activités on va dire péri-artistiques ou voilà le jour où j'ai dû me vendre moi-même c'est-à-dire de dire en fait je vaux tant tu vois toi de dire Arnaud Gérald négocier ça c'est très compliqué parce que c'est assez intangible certains vont essayer de te relier à mais combien tu vas me rapporter et c'est pareil c'est assez intangible en fait je vais t'apporter déjà un truc qui est important c'est c'est de soutenir une performance de soutenir voilà que ce soit Richard Mille ou d'autres on en parle là moi c'est pour ça que j'aime bien évoquer les noms de toutes ces boîtes donc n'hésite pas lâche-toi mais parce qu'en fait déjà dans certains endroits on verra ton logo on parlera de toi on parlera de tu vois je ne connaissais pas Amanda Mille tu vois on parlera d'Amanda Mille on parlera de la famille on parlera de toutes ces choses là et quelque part tu dis ok ce sont des valeurs qui sont visibles et donc c'est intangible et c'est vrai qu'en plus on est un peu dans un monde qui arrive à son paroxysme je pense mais où en fait avec Google Ads Facebook Ads etc t'arrivais à dire je dépense je dépense 2,98€ et j'arrive à faire une vente sur un panier moyen à 32,80€ par mois sur 18 mois avec un customer lifetime value de 300 machins avec un churn de putain et après t'arrives et en fait aujourd'hui tout ça est devenu trop cher parce que tout est basé sur une concurrence et qu'à un moment tu reviens à des choses qui sont peut-être plus essentielles ou c'est un peu la même chose qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire aussi un feeling pas que des outils en fait même s'ils sont importants il y a une relation après sur la partie se vendre bien sûr c'est compliqué surtout aujourd'hui je peux vendre une combinaison je connais le produit je connais le marché par contre se vendre soi-même quelle est sa valeur en fait j'ai réussi à construire tout ce raisonnement dans mes négociations en m'entourant de sportifs quelle est la réalité d'une gestion du pont à travers ses partenaires d'un Florent Manodoux d'un Charles Caudrier pour la voile ou bien d'un pilote de l'MP2 et en fait tous ces formats-là tous ces profils m'ont aidé aussi à construire mon raisonnement et à connaître à peu près ma valeur après ma valeur aussi j'arrive aussi à la capitaliser sur les médias mes attachés de presse me disent chaque année voilà cette année par exemple j'ai fait 16 heures d'antenne télé avec tant d'antennes sur BBC ça on arrive à le chiffrer donc le partenaire peut s'y retrouver par exemple je suis en partenariat avec l'entreprise BTSG Marc Sénéchal à qui je dis le bonjour qui est aujourd'hui mandataire judiciaire donc ça reste du B2B toujours et en même temps comment ça se produit tu vas porter un truc avec marqué BTSG dessus je marque sur ma combinaison bien sûr les interviews où j'ai une casquette avec écrit BTSG et en fait tu ne pourras pas porter ma casquette génération si maintenant que je l'ai portée en fait ça permet à l'entreprise déjà de travailler sur l'image en interne à travers ses clients non à travers le produit parce qu'aujourd'hui à BTSG je ne veux pas lui apporter non plus de nouveaux clients c'est pas ça la réalité c'est pas ça l'objectif non plus c'est vraiment intéressant de voir quel est l'objectif avec le partenaire est-ce que c'est de vendre un produit est-ce que c'est de travailler sur l'image de l'entreprise et rassembler toutes les valeurs de l'entreprise sur un seul format sur un seul profil comme le mien comme un autre sportif ou un chanteur ou peu importe ou de travailler sur de la partie en interne ou du visuel essentiellement et en fait il faut vraiment dans le rendez-vous axer d'abord l'objectif sinon la conversation ne se connecte pas je te filerai aussi tu parles bien anglais je crois j'imagine puisque tu fais des trucs sur la BBC un podcast avec un mec qui m'a beaucoup inspiré dans le sponsoring qui s'appelle Ken Block tu vois qui est Ken Block pas du tout c'est un champion alors il a fait du WRC d'accord donc du rallye et il a fait il faisait des vidéos incroyables sur Youtube de drift il va t'inspirer beaucoup Ken Block notamment sur la partie vidéo artistique le drift c'est du dérapage en voiture tu peux dire attends Mathieu a fumé des trucs comment tu peux faire du dérapage en voiture en faire sur artistique le mec bloqué Londres San Francisco voilà ils investissaient massivement et il faisait des vidéos qui pour certaines faisaient 80-100 millions de vues sur Youtube extraordinaire et un peu trippé drôle et lui en fait c'est le fondateur de DC les chaussures tu sais DC les chaussures de skater il a revendu cette boîte et en fait avant d'être lui-même sponsorisé il a sponsorisé beaucoup de monde j'en parle c'est pas la première fois que j'en parle ici mais et c'est hyper intéressant de voir sa vision des choses et de se dire ok moi j'ai vu des gens qui étaient sponsorisés par DC qui jouaient pas vraiment le jeu en fait ils prenaient mon pognon et puis machin et puis ils signaient même pas les autographes puis ils géraient pas leur communauté c'était juste des gros cons en gros entre les lignes et puis j'ai vu ceux qui étaient vraiment qui jouaient moi aujourd'hui lui il est sponsorisé Monster il est sponsorisé DC qui continue à lui faire confiance etc etc et donc mais il joue à fond et il est passé de l'autre côté de la barrière c'est super intéressant de non c'est passionnant quand on crée une relation avec un partenaire ça crée des amitiés ça crée on a presque des secondes familles au final c'est passionnant que ça arrive sur la partie performance entreprise business image où l'entreprise nous appelle et nous dit voilà j'ai envie de travailler avec toi ou bien des amitiés qui se transforment en partenariat mais on reste toujours dans la métier voilà donc je trouve que c'est ça reste délicat parce que c'est pour nous aujourd'hui c'est pour moi en tant que sportif c'est mon coeur de métier c'est comme ça que j'en vis c'est c'est comme ça que demain je pourrais m'acheter une maison ou bien financer ma saison garder le même niveau de sécurité travailler avec ma compagne ou avec ma soeur en famille et en fait ça me permet de comprendre aussi d'autres formes de relations qu'on peut avoir avec des partenaires ou des amitiés et en fait tout ça c'est passionnant en fait j'ai pas besoin de faire des études de commerce ou autre parce que c'est sur le terrain que ça se crée t'as pas le choix en fait ce qui est super intéressant c'est que tout ça est fait en accéléré c'est que t'as pas le choix c'est à dire que à 16 ans tu te projetais déjà là-dedans à 20 ans t'étais déjà dedans c'est à dire que tu faisais déjà tes premières conférences alors que tu n'avais que excuse-moi et c'est pas non plus condescendant mais un titre de champion de France mais t'as réussi à créer ce lien et en fait au-delà du sportif t'es allé chercher ton métier t'es allé créer ton métier toi-même par l'extrasportif par le business c'est ce qui est super intéressant je trouve je vais t'avouer un truc c'est que quand je te reçois au début tu vois et quand je te vois et qu'on prend ce café là-bas il y a des moments je te regarde je me dis putain il est jeune est-ce qu'il a de la caisse ce mec est-ce qu'on va réussir à faire un truc parce que j'ai souvent en fait des gens plus vieux pour cette raison qui est de me dire en fait tu vois je vais avoir des gens qui vont avoir vraiment des tas de choses à partager et ce qui est intéressant dans ton profil et dans beaucoup de profils de sportifs alors peut-être pas chez les sportifs qui sont complètement payés par le sportif c'est-à-dire que je veux dire évidemment si t'es la fédération ou des sponsors où en fait ils n'ont rien à gérer je prendrais qu'il y a même baffé sans problème sur le podcast n'exagérons pas mais je veux dire à un moment je pense pas qu'il gère tant de business que ça lui en direct c'est son entourage et d'ailleurs c'est souvent un problème parce qu'il y a beaucoup de gens néfastes autour d'eux qui gèrent ça ce qui est intéressant de toi c'est que t'as dû créer ces choses-là parce qu'il y a une créativité importante au niveau business et au niveau sportif aussi les deux se sont créés en parallèle donc finalement t'es entrepreneur depuis que t'es sportif exactement et donc ce qui donne et l'un alimente la légitimité de l'autre et je pense que tu pourras assez facilement survivre à ton sportif au sportif que tu ne seras plus un jour parce que c'est comme ça que ça se passe parce qu'en fait tu auras la démarche la démarche et puis probablement le talent les compétences tu vois le réseau t'auras progressé etc comme le fait très bien d'ailleurs Edgar Gopiron tu vois aujourd'hui et je trouve ça assez intéressant de voir ça je sais pas si tu as déjà réfléchi comme ça oui complètement et en fait c'est ce que j'aime c'est être aussi indépendant et ne pas être que un sportif je me suis entraîné souvent et je m'entraîne toujours avec les nageurs du cercle des nageurs et leur format en tout cas ou bien que ça soit des rugbyman leur format c'est de s'entraîner tous les jours un maximum donc la réalité de l'entreprise n'existe pas chez eux et en fait c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de prendre toujours du plaisir dans mon sport et continuer c'est que je n'ai pas que l'apnée je n'ai pas que la performance en tête j'ai la performance aussi de l'entreprise la performance du réseau et voilà c'est une belle aventure et je me sens aussi privilégié d'avoir trouvé ma passion de savoir faire le lien entre l'entreprise mon image et les performances et je pense que peu de sports peuvent être aussi indépendants sur tous ces sujets en même temps par contre l'inconvénient c'est qu'à un moment c'est bien d'être indépendant sur tous ces sujets mais il ne faut pas être tout seul dans ces sports on aurait tendance à vouloir tout faire tout seul et pour une entreprise ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire donc c'est pour ça que je suis très vite entouré que ce soit des attachés de presse que ce soit de ma compagne ma soeur que ce soit des entrepreneurs et voilà ça me permet de déléguer et de me concentrer aussi sur mon coeur de métier qui est être apnéiste c'est hyper intéressant ce que tu dis et ça montre aussi ta maturité dans tout ça c'est que moi je l'ai vu dans ce alors là ce qu'on fait c'est une de mes activités du podcast mais ce podcast game où beaucoup de de mes confrères consoeurs podcasteurs podcasteuses dans ceux qui ont commencé très tôt souvent alors soit ils n'arrivaient pas à en vivre parce qu'ils ne faisaient pas forcément le business autour soit une fois qu'ils en vivaient ils voulaient tout gérer tout seul pour gagner garder leur argent etc donc tu arrives vite à une limite parce que tu ne peux pas faire plus que un certain tu as 24 heures dans une journée et puis voilà et moi j'ai toujours investi mais toujours plus d'ailleurs donc à la fin finalement j'ai beaucoup plus de ce qui rentre qui ressort enfin non pas plus de la moitié enfin c'est toujours de plus en plus gros même après quelques années mais parce que je vois que c'est comme ça que tu peux grandir grossir progresser et te concentrer sur ce que tu veux faire aussi et ce qui te plaît et ça je pense que c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent de pas de se dire ok j'ai ce partenariat à 200 000 euros je me mets tout dans la poche et puis j'essaie de tout gérer en fait à un moment en plus t'es malheureux potentiellement parce que ça te soule ça et puis le projet implose sur des performances de ce niveau là on peut pas c'est pas mécaniquement c'est pas possible et oui investir ça a été très vite une réalité pour moi c'est à dire que quand j'ai regardé la médiatisation qu'il y avait sur l'apnée c'était quand même on partait de loin malgré que que beaucoup de profils ou certains profils aient vraiment exploité le sport de façon magnifique comme je le rappelle Guillaume Nery mais quand même il y avait un rattachement à l'entreprise qu'il n'y avait pas toute la partie attachée de presse le communiquer avec la partie monde aussi et très vite chaque année j'investissais énormément sur mes attachés de presse parce que parce que je savais que ça allait donner une image ça allait aussi montrer au monde qui était l'athlète derrière ces performances là souvent l'erreur c'est de dire voilà je suis champion du monde j'ai tant de records et puis le discours s'arrête là en fait ce que aujourd'hui et c'est pour ça que je suis très content de faire le podcast avec toi merci beaucoup c'est moi qui te remercie ça me permet aussi de montrer qui il y a derrière cette combinaison et ouais et je vois la profondeur du personnage c'est intéressant de voir ça je suis en train de chercher plein de choses en même temps que tu me parles mais et surtout en effet on voit quelqu'un qui est comme tu le disais tout à l'heure c'est marrant capable d'aller seul avec lui-même moi ça c'est un truc qui me manque un peu c'est peut-être c'est ce qui me plaît d'ailleurs autant dans ces trucs c'est se retrouver tout seul au fond en fait ouais c'est une belle aventure belle aventure et tellement aujourd'hui notre sport est aussi en train d'exploser parce qu'il se rapproche tellement aussi de la réalité de notre société c'est ce qu'on a envie de ressentir c'est un peu se retrouver avec soi-même un peu comprendre ne pas être dans le mécanisme de la vie de tous les jours t'as pas ton smartphone pour te faire un selfie Instagram quand t'es à 120 mètres il vaut mieux éviter déjà il tiendrait pas il tiendrait pas beaucoup aujourd'hui on a peur d'être seul que ça soit dans des moments de tous les jours ou sur le long terme trouver des amis trouver du monde autour de soi c'est facile on peut faire des soirées on peut faire des repas mais à un moment la plus grande peur peut-être c'est se retrouver à table le soir tout seul et se dire bon on est obligé de se faire un point on est obligé de faire un petit un petit point sur sa vie sur ce qui s'est passé sur ce qu'on a bien fait mal fait ce qu'on a envie de faire dans le futur et ce raisonnement est tellement important dans la vie de tous les jours je pense que une fois par semaine ou deux fois par semaine il faut il faut se poser tout seul prendre du temps pour soi parce que après on se fait vite taper par par les années et je pense que c'est c'est vrai pour tout le monde c'est vrai pour tout le monde tout à l'heure tout à l'heure tu m'as dit tu m'as parlé un peu de ces personnes enfin de toi-même pardon qui à un moment tu te levais tous les matins et t'étais malheureux et tu me disais que dans ces électriciens qui t'entouraient il y en avait qui avaient leur mission qui étaient dans leur truc dans leur élément et d'autres qui n'étaient pas du tout dedans comment tu réagis ou qu'est-ce que tu dis aux personnes que tu sens qui ne sont pas du tout dedans toi qui as trouvé ta voie est-ce que est-ce que tu as tu as une manière de les accompagner un discours est-ce que tu gardes une distance est-ce que c'est vrai que c'est complexe pour moi de de parler avec des personnes qui qui se lèvent tous les matins et qui sentent qu'ils n'ont pas le choix et que de toute façon leur vie sera toujours comme ça parce que ma réalité c'est qu'à 16 ans je savais où j'allais et en fait j'ai jamais réfléchi à comment aller devenir ma vie après 16 ans le plan était là le plan est là sur sur toutes mes prochaines années par contre c'est quand même parti de quelque part mais on va revenir sur le point et la question mais ce que je veux dire c'est que souvent on va te dire ouais mais pour toi c'est facile on me l'a dit voilà attends juste je remets à 16 ans moi t'es mon fils big up Chantal tu me balances ce truc là je te dis mec je vais aller te coller en pension en Suisse et puis tes histoires d'apnée tu serais capable d'aller sur le lac Léman mais non mais tu vois ce que je veux dire c'est que en fait t'as quand même construit un truc autour il n'y avait rien de facile c'est plus compliqué c'est beaucoup plus compliqué de faire ça que de continuer à être électricien mais il y avait tout qui était compliqué tout et d'autant plus ma timidité mon hypersensibilité aujourd'hui quand je passe 10 minutes en prime time sur BBC ça me paraît inimaginable même encore aujourd'hui parce qu'à l'école dès qu'il fallait que je me lève pour parler je me sentais mal je me sentais mal aussi à travers mes amis j'avais du mal à créer des relations par contre j'adorais rester avec les adultes avec les amis de mes parents parce que je sentais qu'avec eux j'apprenais beaucoup de choses et en fait à travers la profondeur j'ai réussi à me reconnecter un peu avec les personnes autour de moi et en fait à quelqu'un qui se lève tous les matins et qui se dit voilà j'ai pas le choix je pense qu'il faut commencer quelque part aujourd'hui on nous dit réalisez vos rêves allez-y foncez oui mais bon d'où on part est-ce qu'il faut tout plaquer est-ce qu'on arrête tout d'un coup non un petit peu par un petit peu et à la fin on peut faire la bascule de son ancienne vie à une nouvelle vie de passion et ça on le déclenche comment je veux dire un petit peu pour un petit peu c'est te dire je sais pas moi ton univers c'est la poterie ou c'est je sais pas quoi bah déjà fais-en un peu plus fais-en déjà parce qu'il y en a beaucoup qui se disent j'aimerais faire ça mais ils en font pas exactement fais-en entoure-toi de personnes qui en font et qui en vivent comment ils ont fait pour en vivre quel est leur business plan comment ils communiquent dessus quel est leur discours comment toi tu pourrais avoir un discours très personnel qui soit sur mesure et puis fais-en un peu plus et puis à un moment essayent d'en vivre de tenter d'être un peu d'avoir un peu de culot par moment et en fait la bascule se fait toute seule parce que plus on va travailler sur un projet plus on va attirer une bonne énergie autour de soi ça j'y crois beaucoup parce que au final il y a quelques partenaires dont Richard Mill ou autre que je rêvais depuis petit et je ne l'aurais pas couru après ils sont arrivés à moi ça s'est connecté au bon moment et aussi à un moment il faut être prêt à accepter certains projets ça veut dire que si on se jette trop tôt dans un projet à travers son réseau ou autre ça ne peut pas matcher par contre si on attend le bon moment qu'on est patient et qu'on se jette dans le projet avec les bonnes personnes en face là ça match tout ça c'est instinctif il n'y a pas d'outil pour te le dire c'est ça le parce que moi je vois ça ça peut être mon angoisse c'est de m'enlever le matin et de me dire en fait je n'aime pas ce que je fais un matin deux matins dix matins et puis ça va vite honnêtement ça peut m'angoisser pour les autres c'est à dire s'il y a vraiment un truc que je trouve très dur et vertigineux c'est de se dire la vie est beaucoup trop courte sans enfoncer des portes ouvertes rentrer dans des gros clichés mais pour te dire plus de dix nuits vingt nuits cent nuits d'affilée cent matins en fait je ne suis pas au bon endroit depuis petit moi ça a commencé très tôt c'est je voulais me lever le matin sans regret ne jamais rien regretter et d'avancer dans quelque chose de passion j'ai un grand-père qui n'a pas toujours eu le choix de sa vie c'est une autre génération mais voilà ils étaient très enfants à la maison il a fait tous les métiers possibles inimaginables et au final quand je discutais avec lui son grand projet lui c'était sa famille et il l'a compris assez tard au final mais voilà quand il a fait maçon il a eu un restaurant il a été émondeur il a travaillé dans le panier il a posé les pavés du panier voilà et en fait j'aimais beaucoup parler aux adultes petits parce que je voulais en apprendre sur eux et sur leur vie et souvent je leur posais la question mais c'est dingue même aujourd'hui je me dis mais comment un jeune de 16 ans ou 15 ans peut te poser une question comme ça la question de et s'il fallait refaire tu referais pareil et et j'ai eu souvent des questions ouais ça j'aimerais bien passer un peu plus de temps sur cette passion parce que je pense que ça 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 aurait marché mais aujourd'hui c'est trop tard quelques profils en tout cas quelques quelques adultes ou quelques amis de mes grands-parents m'ont répondu ouais ça aucun regret je le referais pareil et c'est ça je trouve que c'est la plus belle beauté qu'on peut avoir aujourd'hui dans la vie c'est ouvrir les yeux à n'importe quel âge à 60 70 ans ou à 40 ans et se dire j'ai bien écrit mon livre en fait c'est se lever tous les matins et dire comment j'ai envie d'écrire mon histoire comment j'ai envie d'écrire mon livre et aujourd'hui pourquoi j'ai fait 119 et pourquoi j'ai fait 120 j'arrive à l'expliquer parce que le record du monde pour moi n'était pas une finalité en soi arrêter à 119 ça aurait été dire bon ben ouais j'ai le record du coup j'arrête non ma réalité c'est progresser sur la performance mais aussi en tant qu'humain et du coup faire 120 mètres déjà tous les feux étaient au vert j'étais sorti de l'eau très très bien à 119 mètres donc concrètement il y avait les éléments qui me permettaient de progresser et en même temps je faisais ce pour quoi je suis né descendre à ces profondeurs et continuer d'avancer il y a des choses que tu ne referais pas pareil non je pense que aujourd'hui je suis plutôt plutôt content de ce début d'histoire parce que ça reste un début je veux dire mais on a une carrière qui est assez longue dans l'apnée mais mes pères la plupart ont 40 ans c'est le pic de forme 40 ans mes vrais héros c'est Zinedine Zidane Raphaël Nadal des fédéraires et en fait quand on voit leur carrière aujourd'hui on se dit chapeau messieurs et en fait ils ont créé quelque chose de nouveau dans leur sport ils ont capitalisé sur le long terme mais pas que en tant que sportif et résultat en tant qu'humain et ce qu'ils inspirent aux jeunes d'aujourd'hui ou aux moins jeunes et voilà demain j'aimerais bien qu'on se dise un jour j'ai écouté une interview d'Arnaud Gérald et puis j'ai réussi à trouver cet outil et ça m'a bien aidé tout simple tout à l'heure tu me disais qu'il y a un moment à 95, 100 mètres tu te dis qu'est-ce que tu fais là toute proportion gardée moi j'ai l'opportunité de tout comparer avec mes invités donc ceux que ça dérange excusez-moi mais en tout cas ou pas d'ailleurs parce que c'est le privilège que j'ai que j'en profite moi j'ai fait un semi Ironman au printemps dernier d'accord et plusieurs triathlons avant de distance olympique donc qui sont à peu près la moitié un peu moins de la moitié et je sais que alors j'adore nager en piscine en mer etc j'adore nager je suis hyper à l'aise je nage pas forcément très vite mais mais j'aime bien ça et là je peux nager très longtemps j'ai jamais tapé ma limite de distance tu vois à me dire j'en peux plus j'arrête en revanche dans ces courses quand il y a plein de monde je me tape visiblement c'est assez fréquent des sortes de crises d'angoisse où en fait tu prends des coups c'est un enfer c'est un enfer et en fait sur cette course à 2 minutes 3 minutes du début tu pars quand même pour 6 heures de course quelque chose comme ça donc c'est pas non plus anodin à la 2 ou 3ème minute je crois que vraiment dès la 2ème minute j'étais au bout de ma vie j'étais genre en mode sachant que je partais pour 6 heures de course ouais mais donc il y avait normalement je fais 40 minutes de natation j'en ai fait 55 d'accord donc tu commences voilà et à la moitié de la natation même bien avant j'étais vraiment mais je pense ce truc est revenu et je sais que je me la pose à chaque fois cette question c'est drôle parce que tu me l'as dit donc c'est revenu en tout cas à chaque fois je panique à ce moment là je me dis mais qu'est-ce que tu fais là tu vois t'es pas obligé mec de faire ça en fait toi en plus c'est un peu ton boulot je vais pas dire que t'es obligé mais quand même il y a un moment là moi c'est juste tu vois un loisir comment tu continues du coup en fait je me dis je me dis c'est moi qui voulais te poser cette question mais je te la pose en premier non mais je me dis je sais qu'après la natation quand je rentre là dedans déjà je sais que normalement je kiffe la natation je sais que c'est un mauvais passage je sais que je sais que je vais arriver au bout je sais que je vais le faire en fait y'a pas de sujet tu vois juste y'a des moments et ce qui est drôle c'est que tu vois les juges ils sont c'est même plus que les juges la sécurité ils sont sur des canoës et tu vois qu'ils repèrent certains profils qui sont en panique et eux ils te regardent tu vois bien qu'ils te regardent et qu'ils se disent oulala lui on va le sortir de l'eau et au moment tu dis bon je vais m'y remettre et t'essayes de trouver un rythme moi mon rythme normalement je nage toujours pas toujours mais beaucoup en respirant tous les 4 temps pas tous les 2 temps pas tous les 3 temps je suis assez tu vois là dessus sur une respiration et j'aime bien rester là dedans et là en fait du coup je pars sur un 2 temps ce qui est très pour moi bizarre parce que tu vraiment tu rentres tu respires tu rentres tu respires mais t'es une sorte d'hyperventilation pour te remettre un peu bien et puis j'arrive à repartir et puis tu reprends des coups et puis ça se resserre et puis il y a un virage et puis bon donc ça revient ça revient mais voilà je me dis juste ok tu sais quoi t'as 40 minutes sur 6 heures 45-50 minutes difficiles à passer tu les passes sachant que les 10 dernières en fait une fois que tu vois le bout ça passe là même tu te mets dedans donc voilà en fait c'est 30 minutes de vraies difficultés et après j'aime bien le vélo et après tu ressources en course à pied mais je me pose plus la question ce qui est drôle c'est qu'en course à pied jamais je me dis t'es près de l'arrivée en fait tu dis plus c'est ce que je fous là en fait tu dis bon c'est plus une option de l'arrivée toi comment tu comment tu t'as franchi de ce truc à 95-100 mètres comment parce que tu l'as identifié aussi c'est quoi c'est une diversion avec ces chansons déjà je pratique une discipline où c'est où j'ai pas trop le choix je peux tourner avant c'est à dire que si j'annonce 100 mètres je peux tourner à 80 mètres et ne pas aller au fond mais y'a pas cette réactivité de j'arrête tout de suite c'est à dire que que ce soit en vélo ou en course à pied on peut s'arrêter et puis on s'assoit ça y est c'est fini c'est bouclé alors dans l'eau ça c'est sûr en natation non plus tu peux pas t'arrêter comme ça il faut déjà au moins retourner au bord tu vois voilà et à 100 mètres de profondeur quand on regarde en haut on se dit bon là je vais quand même remonter il faut palmer quoi et en fait je me je pense que ce qu'on disait tout à l'heure je me rattache sur pourquoi je suis là et en fait qu'est-ce que je vais aller chercher en bas et je pense qu'aujourd'hui déjà j'en apprends beaucoup sur moi c'est comme ça que j'ai découvert la discipline je voulais j'ai jamais été un énorme compétiteur ou autre à vouloir battre tout le monde moi j'ai découvert la discipline à travers le côté très personnel et aujourd'hui ça m'a permis de rester sur le long terme sans pour autant me frustrer ou bien m'arrêter à une profondeur bien donnée et me dire bon ça y est j'ai fini ma carrière et et voilà c'est c'est vraiment arriver à aller en bas en essayant de trouver le maximum d'informations positives et puis se dire que c'est au fond qu'on devient un peu la quintessence de soi-même ça veut dire que la mer va nous tellement nous écraser et nous mettre dans des conditions extrêmes que si on se sent mal au fond de soi ça peut pas passer ça veut dire que si dans la vie de tous les jours je fais des mauvais choix que ce soit dans dans ma famille avec mes amis ou bien avec mes partenaires ou si si je fais des mauvais coups ou autre quand je me regarde dans le miroir et que je me sens pas bien si après ça je vais à 100 mètres de profondeur la mer me casse en deux me broie parce que mentalement il y a quelque chose qui est pas sain et en fait il faut être très sain dans la vie de tous les jours pour pouvoir atteindre ces profondeurs là et ça je l'ai je l'ai très vite vu en fait c'est c'est en bas qu'on se pose des questions mais existentielles ou possibles même si ça dure que quelques secondes c'est un moment où on remet tout en cause parce que en plongeant à ces profondeurs là on a presque mis toutes ces cartes sur la table et on ne peut pas mettre toutes ces cartes sur la table juste pour dire j'ai fait un record du monde il faut que ça aille au delà de ça et en fait grâce à ce raisonnement j'arrive à me déconnecter de cette micro idée qui est passée par la tête du fait d'arrêter de me dire bon bah t'arrêtes là et c'est là où je passe par dessus tout ça après la musique ça fait partie aussi du protocole et c'est là où t'arrives parce que c'était l'autre question que j'avais là dessus tu parlais un peu des autres qui te regardaient tes potes etc d'aller chercher le bonheur c'est là où t'arrives à aller chercher tout ça c'est une sorte d'alignement qui te force qui te contraint dans la vie à être une meilleure personne j'ai l'impression un peu je pense que ça a toujours été naturel mais c'est vrai qu'au fil de la vie on a des des choix à faire on a des opportunités et c'est pas toujours des opportunités qui nous amènent dans le bon sens et c'est là où il faut vraiment se faire confiance et aller au bout de son raisonnement c'est à dire que si je suis cette personne il faut que j'aille au bout de mon raisonnement peu importe que la mauvaise opportunité pourrait m'apporter peu importe que ce partenaire ou cette autre personne pourrait m'apporter sur ce moment présent parce que le projet d'une vie est beaucoup plus important que n'importe quelle proposition et en fait c'est très jeune du coup comme ce rêve je l'ai eu à 16 ans j'ai jamais fumé j'ai jamais testé aucune drogue voilà j'ai jamais trop fait de soirée parce que j'étais vraiment à 100% sur mon projet alors ça m'empêchait pas d'avoir de super relations avec mes amis ou autres mais mon projet de vie c'était ça construire des bases solides pour devenir professionnel ils trouvent que t'es chiant ? non ils trouvent que je fais pas mon âge surtout que t'es vieux que je suis le vieux mec non la plupart de mes amis ont aussi le double de mon âge c'est ça qui est marrant j'ai des amis qui ont l'âge de mes parents et pourtant on s'entend super bien et en même temps ça m'empêche pas d'avoir des amis de mon âge m'entendre aussi super bien mais c'est vrai que la dernière fois je faisais une interview avec Florence Sock pour Paris Match et elle me dit non mais t'es réincarné c'est pas possible il y a un truc qui va pas chez toi je saurais pas comment l'expliquer en tout cas je sais que c'est une force pour mon sport c'est marrant parce que ça relie un peu la question que j'allais te poser juste après en fait je reviens pour boucler la boucle au grand bleu et je pense à Enzo Molinari qui se trouve être Enzo Mallorca si je prends son nom mais toi t'es team Jacques Mayol quand même un peu plus on a l'impression dans l'idée plus centré calme surtout par rapport à Johanna potentiellement Charlotte on t'embrasse et en fait c'est si tu te projettes un peu là dessus même d'ailleurs par rapport à Richard Mill à certains sponsors etc il y a un côté chez Enzo Molinari qui est donc joué par tu vas m'aider Jean Reynaud un côté panache il a révélé Jean Reynaud d'ailleurs je pense non il y avait eu pas Léon il y avait eu autre chose avant Subway non il était dedans non c'était Lambert je sais pas et en tout cas mais il y a un côté panache ce mec qui a une ganache de ouf qui a fait ses trucs et tout tu vois t'as envie d'être pote avec ce gars de faire des bonnes soirées complètement il rigole ça se marre etc il n'y a pas des moments où toi tu dis putain j'ai choisi le team chiant non parce que j'ai réussi à mélanger aussi les deux personnages c'est vrai que il faut être dans sa bulle à un moment donné il faut être mature il faut travailler sur son projet mais le projet ne peut qu'aboutir qu'à partir du moment où si on s'est lâché prise dans la vie de tous les jours avec ses amis ou même à travers ses partenaires il y a un moment où aussi il faut se dire attention tu sais lâcher prise toi ouais oui par exemple quand je travaille avec d'autres sportifs par exemple à Bahreïn pour la course automobile je découvre d'autres milieux donc c'est d'autres atmosphères et on se régale même avec mes amis surtout mes amis d'enfance il y a beaucoup de lâcher prise mais attention lâcher prise ça ne veut pas dire aller se bourrer la gueule dans un bar c'est juste se déconnecter de sa réalité de tous les jours et ne penser qu'au moment présent qu'est-ce qui fera qu'on va aller claquer les 130 les 140 est-ce que c'est impossible est-ce que je reviens sur aussi ces américains ou ces choses où en fait à un moment toi je crois que t'es pas un grand fan d'hyperoxygénation de je sais pas si on fait des cabines de décompression ou autre chose mais est-ce que alors tu pourrais finalement assimiler ça à une forme de dopage d'ailleurs dans vos sports mais qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir à aller plus loin beaucoup plus loin les gros breakthrough est-ce que est-ce que t'es déjà le surhomme du truc est-ce que tu crois que tu vas faire 10, 15, 20, 30 mètres de plus est-ce qu'il y en a qui vont le faire est-ce que finalement j'ai l'impression que t'as un team assez resserré au niveau sportif est-ce que est-ce que t'aurais pas besoin d'un coach de enfin je sais pas je pose toutes ces questions je me suis posé la question j'ai eu pas mal de propositions un team USA en mode cycliste et tout je pense que il y a un moment l'équipe marche il faut la faire grandir dans tous les cas parce que le projet grandit avec mais il faut pas trop la faire grandir aussi et par exemple quand j'avais rien que j'avais aucun partenaire j'avais pas d'équipe ensuite quand j'ai commencé à avoir des partenaires et une belle entreprise là je me suis entouré aujourd'hui je pourrais m'entourer encore plus mais c'est aussi l'erreur l'erreur de se dire bon bah avant j'avais rien ça marchait comme ça aujourd'hui j'ai tout et il faut que j'ai un coach il faut que j'ai telle personne il faut que j'ai un team manager il faut que j'ai et il faut que j'ai un agent et en fait à un moment ça perd son naturel et on perd la lignée aussi de l'entreprise en elle-même mon format marche de cette manière là il faut que je sois entouré mais pas trop non plus pour pas que le projet s'essouffle sur le long terme et je pense que ce qui nous limitera dans les prochaines années c'est pas forcément la profondeur c'est vraiment la personnalité c'est la personnalité d'aborder une compétition ou une autre c'est se dire bah moi je vais casser le record et mettre 10 mètres de plus ou bien celui qui va arriver il va dire bon un mètre ça me suffit c'est bien pour tout le monde je suis pas là pour tuer le sport ou bien je vais battre Pierre-Paul-Jacques juste pour le plaisir en fait je pense que la personnalité c'est vraiment le coeur de notre sport parce que il faut qu'il y ait une approche très saine très saine aussi avec soi-même comment on voit la vie de tous les jours le rapport qu'on a avec les personnes autour de soi et voilà je pense que ça dépendra aujourd'hui je suis sûr qu'il y a des apnés qui sont beaucoup plus forts que moi j'en suis convaincu qui ont un potentiel énorme et pourtant c'est avoir c'est comme avoir un super pouvoir c'est à dire que si on a un super pouvoir on sait pas l'utiliser ça sert à rien par contre si on sait bien l'utiliser le diriger dans la bonne direction là on est efficace très cool il y a aujourd'hui donc tu m'as parlé d'autres français qui font de l'apnée encore qui sont champions du monde dans d'autres disciplines ou pas on a Guillaume Nery il est Guillaume Guillaume il a été champion du monde il a fait aussi des records du monde qui travaille lui plus en monopalme ok donc c'est une autre discipline ça va plus profond ou moins profond ? ça va plus profond en monopalme la voilure est beaucoup plus grosse on brasse plus d'eau on va plus vite et l'effort est un peu plus facile Guillaume voilà c'est vraiment un pionnier sur beaucoup de domaines oui et le sport français aujourd'hui est vraiment en belle voie on a on a pas mal de français là qui commencent à percer on se fait la compétition aussi avec les italiens et ce qui est surprenant aussi c'est c'est les femmes dans notre sport aujourd'hui les hommes descendent je crois en monopalme on est à 131 mètres et Alinka Hartnik qui est une Slovéne c'est une amie elle descend à 123 mètres en monopalme donc c'est une discipline une autre discipline que la mienne mais pour se dire que les femmes commencent vraiment à percer et commencent à être des fois plus forts que les hommes et c'est ça que je trouve magnifique c'est que il y a une certaine accessibilité entre la concurrence qu'on peut avoir entre les femmes et les hommes malgré que voilà ça reste toujours il y a une grande distance entre leur corps des hommes et des femmes mais mais je sais pas peut-être qu'elles ont aussi quelque chose en elles qui leur permet d'avoir un meilleur ressenti à travers leur corps pendant les années du grand bleu avec Jacques Mayol avec Umberto Pellizzari ou Loïc Leferme à un moment donné il y a une femme qui était plus forte que les hommes même si c'est pas c'est une discipline qui est pas basée sur le physique essentiellement mais elle commençait à battre les hommes donc c'est pas notre réalité aujourd'hui dans dans la bipalme ou la monopalme mais en tout cas voilà c'est la concurrence est très belle à voir et je pense que dans les prochaines années il y aura une belle évolution je regarde en parallèle c'est intéressant ce que tu dis d'avoir des des disciplines mixtes comme ça il n'empêche que les deux les deux catégories sont séparées oui oui il y a les hommes qui concourent entre eux et les femmes qui concourent entre elles ça fait des photos de fous quand on regarde donc là je suis chez Guillaume Nery alors Jean-Marc j'ai l'impression qu'il n'a pas de sponsor montre alors ça alors il n'est plus chez Panerai d'accord et si dernier retour business après je vais te laisser quand même c'est Richard Mill qui fait ton site non ? non d'accord parce qu'ils ont une place sur ton site qui est assez importante et tu vois j'ai noté pourquoi je te pose cette question c'est que quand tu cliques sur le lien Instagram de ton site on ne va pas vers ton Insta mais vers celui de Richard Mill c'est chelou t'es sûr ? ben attends je vais te montrer peut-être c'est une photo il y a une photo en particulier peut-être alors attends je vais retourner sur ton site mais oui il joue non c'est ma compagne qui a fait mon site il est très beau avec pas mal de photos il y a un endroit où il y a des citations aussi avec les grandes citations c'est en faisant de l'apnée que j'ai commencé à respirer ou bien il y a plus d'hommes qui sont allés dans l'espace qu'à 100 mètres et il y a aussi une partie Instagram ça me permet de mieux communiquer sur les réseaux sociaux et partager aussi ma vie de tous les jours où est-ce qu'il est ton site ? je ne le retrouve plus du coup évidemment tu vas sur arnaudgerald.com non en fait j'ai dû me tromper j'ai dû aller sur en fait comme tu étais bien peut-être que je suis allé sur le site directement en fait comme il est mieux référencé que le tien peut-être en tapant arnaudgerald ok potentiellement j'ai fait cette erreur ok écoute intéressant toi c'est quoi ta limite ? enfin le truc où tu te dis que tu irais jusqu'où tu irais je sais pas t'as une... j'ai j'ai toujours fait attention de pas chiffrer mes limites beaucoup d'apnéistes ont fait l'erreur de chiffrer leurs limites avec la barre des 100 mètres la barre mythique dans notre sport beaucoup se sont arrêtés à 99 mètres et beaucoup ont arrêté leur carrière parce qu'ils avaient déjà fait 100 mètres donc je pense qu'on aura pas forcément une limite chiffrée je pense pas on l'a trouvée elle arrivera au fil des années mais j'aime bien aussi finir chaque année avec cette petite frustration par exemple quand je suis sorti des 120 mètres je sors avec le sourire je suis très content je suis pas du tout dans la souffrance ou dans la douleur et je sais que je peux aller plus profond je peux pas rajouter 5 ou 10 mètres mais un mètre ou deux de plus ça passe et le secret aussi c'est savoir dire stop savoir dire stop au bon moment ne pas brûler les étapes donc toujours garder une petite frustration en sortant de l'eau en se disant ah là j'aurais pu faire plus et c'est la meilleure des sensations donc je pense ma limite ça sera l'expérience l'expérience dans les prochaines années je suis quand même profil très très jeune dans mon sport donc voilà je pense que je laisse les années venir avec les performances qui vont avec tu ne plonges pas de quelle date à quelle date en gros de octobre à mai d'accord et ça te manque pas si ça me manque mais énormément pourquoi tu vas pas dans l'hémisphère sud je pourrais je pourrais il y a encore même des compétitions en ce moment et en fait je mets tellement d'énergie pour aller à ces profondeurs-là mentalement qu'il y a un moment si je plonge toute l'année je vais me fatiguer et comme j'ai un projet à la Nadal ou à la Federer il faut vraiment que j'ai des temps où je me frustre tout l'hiver pour revenir dans la grande saison et me dire maintenant c'est la saison je peux plonger tu te frustres et tu fais d'autres choses et je fais d'autres choses je rencontre de nouvelles personnes je m'inspire d'autres sports d'entrepreneurs je partage avec les réseaux et les médias et je passe aussi du temps en famille bon je te pose pas la question de comment tu progresses parce que je crois que tu viens de le dire plus ou moins je sais pas si j'oublie des choses ou si t'as des choses à me partager en plus mais qu'est-ce que tu dirais si t'avais l'occasion de croiser Arnaud à 16 ans avant ou après ce repas de famille jusqu'à 3h du matin si t'avais l'occasion de lui dire quelque chose qu'est-ce que tu lui dirais ? Très bonne question je lui dirais continue comme ça continue comme ça et je pense que les doutes que j'ai eu à ce moment-là en tout cas la façon dont je me suis senti aussi seul dans ma démarche de vouloir devenir apnés professionnel et qu'autour de moi personne ne voulait me suivre je pense que c'était important que je passe par là j'aimerais pas dire à Arnaud Gérald à 16 ans t'inquiète ça va aller tu seras champion du monde et t'auras une belle entreprise il fallait que je passe par ces doutes pour performer aujourd'hui dans la vie de tous les jours donc je dirais aussi profite des mauvais moments profite des moments de challenge des moments où tu perds des moments où à un moment tu tentes un record du monde et puis ça se passe pas comme t'as envie et profite aujourd'hui j'arrive aussi à prendre du plaisir dans ces moments très complexes j'ai vu quelque part que tu étais le seul apnéiste au monde à avoir fait plus de 7 records sans avoir fait de blackout c'est quoi un blackout ? c'est tombé dans les pommes à la sortie de l'eau c'est quand l'apnéiste a annoncé trop profond et qu'il passe sa limite et si t'as dit I am ok que t'as fait ton signe quand t'as pas touché et que tu fais un blackout c'est bon t'as quand même du moment les juges t'ont validé donc oui c'est vrai que c'est vraiment aussi ce que je voulais montrer voilà mes parents avaient peur de ce sport mes amis et tout le monde autour de moi parce qu'il y avait cette problématique du blackout de la syncope et en fait j'ai de suite voulu montrer une image la première chose qu'on m'a dit aussi dans l'apnée après tu pourras jamais en vivre c'est un bon apnéiste n'apprend à se connaître qu'à partir du moment il a touché sa limite la syncope moi ça m'a paru bizarre je me suis dit attends ça fait quand même cher payé pour connaître sa limite et ça vaut en bas et chaque année en fait je progressais et je me frustrais je me frustrais parce que autour de moi la communauté m'a vu arriver et j'étais le plus jeune à passer la barre des 100 mètres à 21 ans tout le monde me disait mais Arnaud vas-y mets 5 mètres de plus à l'entraînement et on y va et demain tu fais un record du monde et en fait chaque année j'essayais de revenir à la réalité des choses en me disant attention attention de ne pas aller trop vite dans ce projet-là ou sinon tu vas te brûler les ailes et ça m'a permis de connaître ma limite presque au mètre près et de ne pas faire de blackout et montrer une image de mon sport très saine aujourd'hui on a beaucoup d'imaginaires sur l'apnée un fantasme énorme sur les risques qu'on prend les chiffres en réalité sont raisonnables le sport né en 96 26 ans de championnat du monde avec une participation entre 100 et 180 athlètes on compte qu'un seul décès en compétition si on compare à l'équitation en 2011 non en 2006 il y a eu 11 décès du cheval qui tombe sur l'athlète et l'athlète décède ça c'était juste sur la France je pense en plus oui voilà ou bien en sport automobile ou bien dans des sports de tous les jours donc la réalité le vélo le vélo par exemple je vais chercher juste là au final la réalité de notre sport n'est pas si extrême l'acte en lui-même est extrême pour le corps ou autre mais il n'y a pas la bascule de on peut mourir à chaque seconde ça c'est pas notre réalité ou bien quand je monte à Courchevel au club des sports que je discute avec les skieurs en super G ou autre c'est ultra intéressant j'aimerais pas du tout faire du sport en super G du ski en super G ça me ferait peur de tomber sur la piste d'être démantelé voilà donc au final l'apnée n'est pas un sport aussi extrême qu'on peut l'imaginer parce que tu l'abordes aussi de cette manière et que tu as toujours fait attention à la sécurité j'imagine et puis que tu y vas petit à petit il faut la démarche c'est ça il faut la démarche comme je suis tu vois en ski alors je ferais pas du super G ça me ferait peur mais en effet j'ai une tendance je pense d'aller trop vite à la rupture du coup c'est intéressant ce que tu dis de refaire tes 10 mètres 20 mètres 30 mètres la progression ouais ouais écoute merci merci beaucoup Arnaud on te suit sur un stage j'ai l'impression c'est là où il faut il faut il y a juste à taper Arnaud sur LinkedIn un peu un petit peu bon il va falloir que tu travailles là dessus si tu veux continuer avec aussi du business c'est grave alors bon je pense que tu sauras bien faire mais voilà donc on va mettre les liens évidemment vers ton LinkedIn ton Insta merci il faut que tu aies sur TikTok aussi non un peu j'ai essayé c'est l'algorithme il est un peu plus complexe quand même c'était beaucoup et tout mais ouais écoute très bien je te remercie en tout cas pour toute cette transparence est-ce qu'on a resté je relis la dyslexie et l'hypersensibilité c'est peut-être deux points qu'on n'a pas trop abordé mais alors tu as surmonté ton hypersensibilité c'est quelque chose qui est derrière maintenant tu es toujours hypersensible techniquement je pense qu'on le reste toujours on apprend à le contrôler on apprend à vivre avec on apprend à en faire une force aussi et ta dyslexie alors on a entendu une ou deux fois un ou deux séries je pense que ça c'est le stress le stress parce que malgré BBC tout ça j'ai jamais fait de podcast et puis voilà j'ai écouté pas mal de tes interviews et voilà pour moi c'était un vrai plaisir de prendre le temps de discuter et c'est vrai que bien sûr la dyslexie fait partie de mon quotidien mais voilà c'est pas ça se travaille ça ou c'est juste oui ça se travaille ça se travaille mais comme j'ai travaillé tellement petit tu vois je le vois plus dans l'écriture je le vois plus dans le langage de la vie de tous les jours même dans mes conférences voilà je pense que il y a des profits qui sont très inspirants des acteurs des génies de la vie de tous les jours qui ont été dyslexiques donc c'est je pense que ça peut devenir une force facilement donc tu te mets des défis finalement depuis assez longtemps essayer de masteriser ces choses là comme tu masterises un peu ton sport c'est un peu l'idée oui je pense que Stéphane de Grout qu'on connait bien à travers ses interviews ou ses prestations ou bien Einstein était dyslexique donc voilà je pense que dès le début j'ai fait face à des difficultés dans la vie de tous les jours qui n'étaient pas non plus voilà c'est pas j'ai pas grandi dans les favelas là ou autre mais en tout cas il a fallu que je trouve des mécanismes pour mieux comprendre les choses et les comprendre différemment et c'est peut-être ça aujourd'hui ma force d'avoir compris les choses différemment pour faire évoluer mon projet mon sport ma vie de tous les jours voilà on restera là-dessus merci Arnaud merci beaucoup Gérald écoute j'ai adoré cet épisode je sais pourquoi t'étais là en tout cas et en effet c'est intéressant de voir cette maturité que t'as déjà professionnel et voilà on comprend pourquoi parce qu'en fait t'as commencé ta vie pro et en fait ton projet beaucoup nettement avant tout le monde en fait tu vois notamment si je prends probablement 10 ans avant que moi enfin tu vois mon premier projet pro en tout cas business que j'ai lancé c'était plutôt à 25 ans donc finalement mes 10 ans de recul je les avais à 35 et en effet c'est intéressant de voir ça et d'être capable de se lancer aussitôt je trouve ça très fort à 16, 17, 18 ans donc bravo en tout cas pour tout ça merci Arnaud merci beaucoup et puis merci à vous tous pour toute votre fidélité j'espère que ces épisodes vous plaisent aussi vous inspirent moi en tout cas ça me plaît je sais pourquoi je fais tout ça je sais pourquoi Arnaud est là et j'ai trouvé ça très inspirant alors suivez-le écrivez-lui suivez-moi sur Insta aussi puisque souvent je promeux LinkedIn mais voilà Insta par ailleurs sur TikTok on peut toujours essayer aussi et puis tu veux me dire un mot de la fin ? un mot un mot le mot c'est pour savoir si les gens ont écouté jusqu'au bout qui nous le postent sur les réseaux sociaux le mot de la fin un mot c'est tout je dirais amour et ben voilà très bien c'est un bon mot ça me plaît ça amour alors voilà et ben voilà on vous aime on vous embrasse à Charlotte à Chantal à ton père j'ai oublié Fred voilà à ta soeur aussi à tout le monde à Richard à Amanda Mill à tous ceux qui t'ont fait confiance bisous bisous à plus sur Génération du Tureself abonnez-vous surtout à Génération du Tureself c'est comme ça que vous aurez les prochains épisodes qui popront sur votre téléphone et puis partout voilà allez salut à plus bisous bravo vous avez écouté cet épisode de Génération de Tureself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire c'est ce qui me fait ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif toute l'équipe de Cause à Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy.fr je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse cause à Vostra Sous-titrage Société Radio-Canada